Le but est fait, le but est fait, le but est fait, le but est fait, un but fantastique de Baptiste de 30 mètres, il touche le poteau, il change tout, attention, Gires, but, but de Gires, tout en finesse, à la Gires, Zidane, allez 3 contre 3, si Panucci ne revient pas, oulala, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface, frappe, et bouffe, oh quel but, si Panala, quel but de Christophe Dugarry, 3 à 0 pour Bordeaux, impeccablement mis en place, regardez ça, tout a une touche de balle avec Viltor, pour Lassland, et c'est le 3 à 0, c'est exceptionnel, la qualité de Giraud de Bordeaux, Lillian, Lasslande, mais Marseille, K.O. Mais ils sont le 2e ballon, ils sont là, avec Chalmé, avec Gourcuff, oh 2 fois, et Pierre-Colorelle, exceptionnel, Johan Gourcuff, on le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus, à Zidane, après un tel enchaînement, Gourcuff, magique, Bordeaux 3, Paris Saint-Germain à 0, Toujours, tu as gravé tant de souvenirs, rends-nous marqués ? Bienvenue de nouveau pour une émission sur une ancienne saison des Girondins, et donc là, comme vous le voyez ce soir, ou plutôt ce matin, suivant quand vous regardez la vidéo, Oui, donc là, on va parler de la saison 95-96, qui est très connue pour le parcours en Coupe d'Europe, mais là, vous allez la découvrir sous un autre angle, plus laborieux, plus terre-à-terre, puisque le championnat a été très difficile, et ça va nous rappeler des moments désagréables que nous vivons depuis quelques années. Voilà, donc je suis toujours avec Pierre, qui est très sympathique de m'accompagner encore une fois. Bonjour, bonjour Pierre. Avec grand plaisir, Guillaume, grand plaisir. Bonjour. Bon, très bien, donc on va... Là, il y a du pain sur la planche, donc on va se lancer. Donc je remercie aussi le site lalegendedesgirondins.com. Je ne connais pas l'auteur du site, mais bon, merci à lui, parce qu'il nous aide bien pour les images de la vidéo, et puis pour les infos qu'il y a dessus. Donc voilà, on a déjà fait la vidéo sur le 94-95, donc là, on enchaîne la saison suivante. Donc voilà, les maillots, on va commencer directement, le juin 95. Les mêmes maillots que lors de la précédente campagne. Ah oui, et puis Pierre, si tu veux parler, tu n'hésites pas, tu m'interromps, parce que... Il y aura pas de souci. Oui, donc les maillots, c'est les mêmes que lors de la saison précédente. Voilà, maillots rouges Bordeaux sans scapulaire, avec de fines bandes verticales bleues foncées. Un short blanc avec une bande rouge sur le côté. Chaussettes Bordeaux. Et voilà, toujours pas de scapulaire en vue, mais bon, c'est pas grave. Donc Didier Sénac quitte le club, après de nombreuses années, 8 ans au Girondin. 36 ans, il arrête, il quitte le club, il va à Toulouse en deuxième division. Lionel Perez, le gardien remplaçant, part pour Laval, en pré. Valdehir, le brésilien, auteur de 12 buts l'année précédente, la saison précédente, part à Fluminense, au Brésil. Jean-François Daniel, part à Nice, donc il joue à Cannes avant avec Zidane, et là il part à Nice. Voilà. Et puis l'attaquant Youssouf Oufana part à Al Nasser Riyad. Bon, ça on en avait déjà parlé dans la vidéo sur 94-95. Donc, arrivée de Didier Tholo, le Goléador Martégal de 31 ans. Franck Fontan, donc qu'on voit sur l'image, à côté du Hark, qui est gardien remplaçant. Arrivée de Mirza Varezanovic, à côté de Bernard Michelena, donc à gauche, au deuxième rang, deuxième à gauche, au deuxième rang. Mirza Varezanovic, 21 ans, espoir bosnien, en défenseur central. Donc, Viggeux revient aussi tout au réolé de son titre de champion d'Angleterre, je l'ai dit, avec Alan Shearer et Blackburn, en ayant joué un match. Alors, je me suis renseigné, je me suis souvenu, il me semble que pour être champion d'Angleterre, il faut disputer 10 matchs. Ouais. Donc, peut-être qu'il n'a pas cette ligne sur son plan de maresse. Ah, ok, sur les fiches, oui, sur Internet, ils mettent qu'il a, mais bon, effectivement, peut-être qu'au niveau des formalités, il n'a pas, effectivement, peut-être. Mais en tout cas, il a touché l'équipement. Voilà, sur Wikipédia, ils disent qu'il a, mais je ne sais pas, effectivement. Ou alors, c'était une règle qui n'était pas encore en vigueur, mais il me semble bien que c'est 10 matchs. Je me souviens d'un match, c'était Arsenal, et tu avais un remplaçant qui ne jouait pas trop, mais qui avait joué 9 matchs, et pour qu'il soit aussi considéré comme champion, Arsene Wenger l'avait fait rentrer. Je ne sais plus qui c'était exactement, mais je me souviens de cette scène. Ouais, donc c'est hyper exigeant, dis donc, ça veut dire que vraiment, il y a un très peu de joueurs. Voilà, donc Slavojub Muslin, comme je l'avais précisé à la précédente vidéo, et le nouvel entraîneur, donc un entraîneur ex-Yougoslavie aussi. Et donc, nous allons jouer l'Inter Toto Cup, donc ça, vous le savez. C'est une compétition qui permet de se qualifier pour la Coupe de l'UFA. Voilà, donc premier match à l'escure, donc le 1er juillet, je crois qu'on l'a déjà dit, oui. Voilà, donc victoire, bon, je vais passer vite, victoire 4-0, non, 6-2, victoire 6-2, voilà, avec des buts de prunier, de plein de joueurs. Voilà, bon, ça, je passe assez vite. Et voilà, et après, voilà, là, on n'avait pas fait la dernière fois. Laurent Fournier, entre-temps, a quitté Bordeaux. Il retourne à Paris, le milieu de terrain qui avait été finaliste de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Europe des Clubs Champions avec l'OM en 91, mais qui avait été finaliste perdant. Le 8 juillet, alors là, c'est assez marrant. Donc Bordeaux traverse la Manche et même une autre mer pour aller à Dublin, affronter le Bohemian Football Club, couleur rouge et noire. 2 000 personnes sont réunies à Dalimonde Park. Victoire 2-0. Il fait l'accent tout. Et victoire 2-0. Et alors ensuite, on passe le 15 juillet, toujours en Coupe Intertoto, donc ça remplace les matchs amicaux, cette saison-là. Bordeaux reçoit Odense BK, club fondé en 1887, et il y a 9 000 personnes. Et là, donc les joueurs alignés sont Huar, Krossi, Prunier, Dogon, Lizarazu, Lucas, Vidugues, Dutuel, Zidane, Tolo et Dugarry. Et donc, je vais vous montrer quand même pour que ça soit un peu plus animé. Voilà, à la 18e minute, Ziz ouvre la marque sur Coupfran. C'est bien Zinedine Zidane, malgré sa chevelure opulente. C'est bien lui. Et voilà, donc quand on a envie, ça paye. Et voilà. Voilà, donc, et là, donc après, suivront des buts de 4-0, donc il y aura d'autres buts. Voilà, Prunier, encore, il y a marqué beaucoup de buts, là, c'est moi. Voilà, 4 jours plus tard, toujours à l'escur, on accueille le... Eh bien là, ça y est, c'est le début du championnat. On accueille le LOSC. Je passe assez vite. Les 3 points sont là. Bordeaux l'emporte 1-0 avec un but de Daniel Dutuel qui bat Jean-Claude Nadon. A souligner qu'à la 77e, le défenseur Jacob Frissensen est exclu par M. Claude Colombo. Donc, je précise qu'il est à l'époque à Lille, bien sûr. Voilà, donc il joue encore à Lille et il est exclu lors de ce match. Voilà, le 22 juillet, les Girondins partent à... Donc, la saison commençait tôt, hein, c'est vrai que... Ouais, je sais pas. C'est fin juillet, ouais. Mais ouais, mais ouais, vraiment, très tôt. Ah, c'est à cause de l'Euro. J'ai une question par rapport à l'Inter-Toto. L'Euro, peut-être. Ah, exact. Ouais. L'Euro 4. Pas la monnaie, hein, la compétition. Ouais. J'ai une question par rapport à l'Inter-Toto Cup, là. C'était que des matchs simples ? Il n'y avait pas d'aller-retour ? Ah, eh bien, bonne question. Si, si, juste la finale. Contre Karl Schröhe, ça sera match allé-retour. OK. Alors que là, on voit, je mets les buts contre Odense en fond. Voilà. Ensuite, donc, le 22 juillet, on est à l'Olympique Stadium d'Helsinki en Finlande. Contre l'Helsinki, Jalcapa, L'Oklubi. Bleu et blanc. Fondé en 1907. Excusez-vous. Voilà. Comment ? Excusez-vous. Ouais, voilà. À vos souris. Pardon à tous nos amis finnois qui nous regardent. Pardon, voilà. Mais donc, devant 3000 personnes, les Girondins se présentent avec une équipe, avec des jeunes. Il y a Toys qui est là, il y a Grenet, il y a De Blasis, il y a Estiol qui est titulaire. Même le jeune Régis Castan, 22 ans, Espoir du Club, qui est titulaire. Voilà. Donc là, alors que là, on voit Monsieur Ben Guigui, Michel Ben Guigui, directeur sportif. Non, intendant. Non. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le directeur sportif, oui, je crois qu'il est directeur sportif, oui. C'est Campero, c'était le recruteur. Campero prend sa place à la fin de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, oui. Donc là, Bordeaux, alors que là, on voit le match contre ce… Là, ce que l'on voit, c'est contre Odense. Non, ce n'est pas contre Odense. Bon, je ne suis même plus le compte qui c'est. Mais en tout cas, Bordeaux gagne 1-0. Non, non, Bordeaux fait match nul un partout à… Bon, j'arrête la vidéo. Bordeaux fait match nul un partout à Helsinki. Et on est premier du groupe 5 devant Odense. Et on va jouer les huitièmes de finale. Voilà. Alors, Guilhem, petite précision. Charles Campero était secrétaire général des Girondins à cette période. Ah oui. Ah, ok. Et donc, on va dire ce que ça veut dire. Le directeur sportif, c'était Benguidi. Benguidi. Et ensuite, Benguidi s'en va. Et Campero le remplace en début de saison 96-97. Ah, ok. Ouais. Très bien. Bon, ben, donc, deuxième journée du championnat le 26 juillet à l'escure contre Slice Saint-Etienne devant 12 000 personnes. Donc, les affluences étaient quand même très, très limitées quand on pense à aujourd'hui en comparaison du niveau du club. C'est vrai que c'est toujours étonnant. Mais bon. Voilà. Donc, victoire. Victoire. Victoire de victoire contre les Verts. Donc, on commence bien la saison. Voilà. Avec un 2-0. Voilà. Le 29 juillet, on joue contre l'Entracht Frankfurt. Donc, en match simple. Et on les reçoit devant 11 000 personnes. Et il y a Gigi Okocha et Andréa Skopke face à nous. Mais, bon, on gagne. Voilà. Et en fait, c'était l'image qu'on voyait là avec les jaunes là. Voilà. Mais, bon. Non, c'était pas, je ne sais plus. Bon, bref. En tout cas, là, je ne sais plus. Voilà. Donc, ça. Ah. Ouais. Ben Gigi. Ouais. Bon, ça, c'est... Non, ça, c'est Karlsruhe. Alors. En continent, c'est Eren Venn, je pense. Le 2 août, on joue contre Eren Venn en Intertoto. Donc, 18 000 personnes. Là, il y a beaucoup plus de monde, tout d'un coup. Et les néerlandais d'Eren Venn. Et... Et on... Et là, si on gagne contre eux, les quarts de finale, on est en tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA. D'accord. Donc, on va savoir pourquoi on passe des huitièmes à... Des quarts de finale de la Coupe Intertoto au tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA. Mais en tout cas, c'est comme ça. Ben, je pense que... Il y avait quatre équipes qui étaient qualifiées pour l'UEFA via l'Intertoto, il me semble. Quelques choses comme ça. On était plusieurs. On est les quatre demi-finalistes. Il y avait Strasbourg. Oui. Strasbourg aussi. Je crois. Et donc là, on remporte le match face à Eren Venn. Voilà. Liza Razou marque un but. Et donc, on joue contre le Karl Schroer SC en tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA. Match aller-retour. Et donc, entre-temps, le 5 août à Furiani, on perd 2-0. Bon, je vais mettre ça là. Classement, là, en résultat. Oui, à Furiani, 2-0. Donc... Défaite à Bastia, j'ai envie de te dire. Comme d'habitude. Voilà, oui, c'est ça. C'est assez fréquent. Rien que dernièrement, bien sûr. La doublée de Bruno Rodriguez. Donc, défaite 2-0. Donc, les demi-finales doulées à la Coupe Intertoto. Donc, le tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA. Donc, en fait, c'est deux compétitions en même temps. C'est un peu le monde par la matrice. Enfin, le multivers, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est ça. C'est vrai que... Le 8 août, au Wild Park Stadium. Voilà, on joue contre... contre Karlsruhe. Et donc, comme vous voyez... Est-ce que tu peux nous dire qui jouait à Karlsruhe ? Est-ce qu'il y avait des joueurs... Il y avait Thomas Hassler, quand même. Voilà. Oui, ils sont affichés. Tarnath. Slivan Bilic. Slivan Bilic. L'ami de Laurent Blanc. Serge Kiryakov. Ce n'était pas n'importe qui. Du beau monde. Oui, oui. Thomas Hassler, champion du monde, non ? Je ne sais pas, mais il avait une belle permanente sur la tête. Victoire 2 à 0 de Bordeaux avec... avec, eh bien... un pénalty. Voilà, je crois que... Là, on a les images du match. Donc, Daniel Dutuel, regarde ça, remontée infernale. Et là, une frappe devenue de nulle part. Et voilà. à aller plier. Ça, je me rappelle, c'était énorme. Et c'est goal. C'est ouf, quoi. Ah oui. Bon, le goal n'est pas top sur le truc. Parce que, comme dirait un certain coach, entre le premier poteau et lui, il n'a pas le droit de la prendre. Ouais, Copqueux. Pourtant, Copqueux, c'est pas mal. Mais on gagne 2 à 0. Copqueux, futur champion d'Europe avec la main en 96. C'est pas Copqueux, c'est Thomas Walter, pardon. Je pense que Copqueux... Pourquoi j'ai dit... Ah non, c'était à Francfort, Copqueux, c'était le match d'avant. Ah. Alors que nous avons Nathalie Pinar à l'image. Je crois qu'elle annonce la victoire de Bordeaux. Ouais. Ton ami. Nathalie Pinar, journaliste de France 3 Aquitaine, toute une époque. Toujours journaliste, d'ailleurs, je pense, de France 3 Aquitaine. Voilà, Bordeaux qui fait, alors bon, là ça, on arrête parce que voilà, ça c'est plus tard. Mais là, entre les deux matchs, il y a le match au Roudourou pour la montée de Guingamp en Ligue 1, en première division. Cinquième journée, le 20 août, devant 14 000 personnes pour une ville de 8 000 habitants, sous les yeux du président du club Noël Legrette, président de la LNF depuis octobre 91 et de Guingamp donc depuis 1972, le mois de juin, le mois de naissance de Zidane d'ailleurs. Coïncidence ? Ouais, je ne crois pas. Je ne crois pas, monsieur. Donc là, coïncidence, mais en tout cas, une belle équipe de Guingamp à l'époque et d'ailleurs, on perd. on perd, voilà, vous voyez, les Angelo Hugues, les Hubert Fournier qui jouera en Allemagne plus tard, les Las Palace qui jouera au PSG, les Coco Michel, les Stéphane Carnot qui jouera à Monaco, les Charles-Edouard Corridon qui jouera dans un grand club, là, au PSG. Ouais, voilà. À Paris, oui. Ouais, je crois. Et t'as vu, il y a Lionel Ruxell, qui est en plus qui marque, et Lionel Ruxell, il fait partie de ces joueurs avec Nicolas Gousset, et chaque fois qu'ils jouaient contre Bordeaux, marqués. C'était systématique. Ouais, c'était notre bête noire un peu. C'est ça. Donc là, il faut se dire qu'on commence à être un peu fatigués parce qu'on a toute une coupe d'Europe qui a été jouée depuis un mois et demi. C'est vrai que c'était un sacré rythme qu'on va payer tout au long de la saison. Et donc, voilà, c'est un match difficile. Zidane manque de marquer sur Coufran, mais il ne marque pas. Et puis, bon, but de la tête de Ruxell à la 38ème sur un Coufran à 30 mètres, il marque au premier poteau. Voilà, bon, c'est comme ça, ça arrive. Bon, on est quand même, Bordeaux est dans la seconde partie du classement à ce moment-là. On a un match en moins et on a seulement six points, alors que Paris est premier, tout comme Guingamp et Metz avec 11 points. Voilà. Bon, ensuite, le 22 août, nous allons recevoir donc les Allemands de Karlsruhe. Donc, c'est les images là qu'on va voir. 20 000 personnes sont là pour espérer. Et voilà, et pénalty, pénalty, deuxième minute, il obtient un pénalty, l'Izarazou et il le marque, il fait justice lui-même. Voilà, mais là, attention, à la dixième minute et voilà, but encore de l'Izarazou. Très belle remise de l'attaquant. Je ne sais pas qui c'est, mais très bien joué. C'est Guigari. Non, c'est Tolo, j'ai l'impression. Voilà, c'est, je ne sais plus. Voilà, l'Izarazou, très content. Le gardien, l'attaquant, c'est soit, oui, c'est Tolo, je pense. Voilà, alors là, attention, ça va se corser puisqu'à la 24e minute, bon, vous allez le voir, je pense, bon, Zidane est indûment exclu sous les sifflets du stade. En colère contre l'arbitre italien, M. Luigi Perretto, car c'est un match viril. Bon, en tout cas, Zidane est exclu. 40e minute, Thorsten Fick va battre Guiget. Ah voilà, Zidane est exclu, vous voyez, coup de, coup de, vous voyez, Zidane était déjà chaud là, en 96, 95. Voilà. Avec Dugarry qui fait un, bon, c'était une époque. Donc Zidane se fait exclure. Tu ne vois pas les images, toi, Pierre ? Oui, je les vois. Je me régale. Ah ouais, Donc là, tu as Butte de Thorsten Fick, Butte exceptionnelle aussi. 88. La tête ponjante, ouais. Ouais, c'est chaud. il y a, donc, comme on a gagné 2-0, on est assez tranquille. Là-bas, 80, voilà, gros raté de Bancarelle. Et là, je crois que c'est le 2-0. Égalisation de, voilà, de Karlsruhe. Et bon, victoire 2-0, très bien. 2-2, pardon, match nul 2-2. Donc, Dugarry, voilà, très content. Voilà, Bordeaux, Bordeaux, donc 2 partout. On est qualifié en 32e de la Coupe de l'UFA. Et 6e journée à l'Escure face à Monaco. Ça ne va pas être le même tarif. Là, on va commencer à payer les catastrophes de la Coupe d'Europe devant 20 000 personnes. Donc, défaite 4 à 2. Voilà, avec... À Monaco ? Non, à Bordeaux, à l'Escure, devant 20 000 personnes. Après, rappelle-toi le 6-3 encaissé lors de la saison précédente. Ouais. C'est pareil, tu regardes l'équipe de Monaco, Basile Bolli, Thuram, Dimeco, que des poètes, Sonny Anderson, Chiffo, Benardia, bon. Voilà. C'est la camada, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ben, quoi, donc, défaite, défaite, on part à Guignon quelques jours plus tard, le 29 août, ça a enchaîné. Attends, Guilhem, je te coupe par rapport à Monaco, on est mené 4-0 à la 44e, enfin, à la mi-temps, quoi. Ils étaient crevés, quoi. C'est clair, c'est clair. Non, mais je ne sais pas si tu vois le rythme de fou. 22 août, Bordeaux à Karlsruhe, 26 août, Bordeaux-Monaco et 29 août, Guignon-Bordeaux, quoi. Laisse tomber, quoi. D'autant qu'il faut préciser que les effectifs n'étaient pas aussi pléthoriques qu'aujourd'hui, quoi. Donc là, on est assez restreint, tu avais un groupe de 20 joueurs, 20, 22 joueurs avec les jeunes et c'est tout, quoi. Donc là, on est fin août et je pense qu'ils étaient déjà épuisés, quoi. Donc ça partait bien. Ils ont joué ces 44 matchs, tu vois, donc tu perds le calendrier. Donc là, une équipe sympa contre Guignon, je trouve quand même c'est sympa, Ali Boum-Nigel, Franck Jurietti, Stéphane Punevacci, c'était quand même des noms, ça sonnait bien, Laurent Cieschelski, c'était toute une époque, Franck Jurietti tout jeune à l'époque. Et la menace Amara Traoré, attaquant qui, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait encore à Guignon quand il gagne contre Paris la Coupe de la Ligue en 2000. Ah, peut-être, en tout cas, il marquait des ciseaux retournés fantastiques. C'était un très grand attaquant aussi, par la taille. Mais le talent aussi, il était bon quand même. Tu confonds avec Amara Simba. Ah oui, pardon. Traoré. Oh là là, heureusement que tu es là. Amara Traoré, c'était plus le joueur bien crampé sur ses appuis, difficile à bouger. Mais qui était un bon joueur aussi, qui était un buteur. Oui. Et là, bon, Vichgue justifie son salaire lors de ce match avec deux buts. Un match d'août harassant se termine avec sept matchs joués. Il a été assez difficile. Et ce match d'août se termine, ce mois d'août se termine tristement, puisque le 31 août, un automobiliste grille un feu rouge devant la petite voiture de Didier Tholo, attaquant Véloce et Malin du FC Girondins de Bordeaux. Le véhicule est plié et l'autre conducteur est dans le coma. Et à 32 ans, après douze saisons de professionnalisme derrière lui, Didier Tholo a sept côtes cassées, un genou a opéré et une douleur indescriptible à la hanche. Donc, il sera absent de longs mois. Donc, ça finit mal. Mais oui, et puis surtout que... Bon, je ne vais pas spoiler. Pardon, je vais spoiler pour la suite. Tu peux spoiler, ce n'est pas non plus comme tu veux. Disons qu'il me semble que juste avant l'Euro, c'est pour ça que... Bon, en plus de la saison éreintante, il me semble que Zidane, si je ne dis pas de bêtises, il n'était pas seul. Je crois qu'il y avait d'autres joueurs. Je me demande si ce n'était pas Dugarry et Elisarazou. Il a un accident de voiture à la fin du championnat, juste avant l'Euro et qu'il l'avait... Il l'avait bien secoué. Oui, ça a été une saison très riche en émotions. Et là, on reçoit le 1er septembre. Alors voilà, ça enchaîne. Trois jours après... C'est hallucinant. C'est hallucinant, le rythme. 1er septembre, donc, on reçoit les champions de France. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ah, match en retard. Oui, voilà. On reçoit les champions de France. Match en retard le 1er septembre, donc, devant 20 000 spectateurs, le FC Nantes. Et on gagne 3-0. Vraiment, là, c'est sensationnel. Ouais. L'équipe de Nantes, c'est quelque chose aussi, non ? Oh la vache. Ouais. Mais là, voilà, but de Zidane sur Koufran à la 32e. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dugarry marque son premier but de la saison en championnat et même Bancarelle déborde à la 89e et trouve Zidane centre et trouve Zidane de la tête qui marque. Voilà. 3-0, donc, c'est bien. Alors là, après, il y a un petit pouce. Comment ? Propre net. Ouais, voilà. Mais après, la pouce dont tu parles, c'est la trêve internationale, non ? Non, mais j'exagère, c'est pas une pouce. En fait, il y a une semaine. non, c'est... Ah, il y a 4 jours, c'est ça que tu veux dire ? Il y a 4 jours de repos ? C'est ça, c'est une pause, c'est énorme. Ah oui, non, c'est une trêve. Alors là, on joue contre le 9 septembre. On joue contre Cannes, bah oui, voilà. Et donc, on va gagner... Bah... Là, on a une bonne série, 2-1. On commence bien la saison. Donc, Yannick Fischer marque un but à la 27e, Dugarry, voilà, et Johan Mikou, futur bordelais, qui réduit l'écart à la 71e. Tout comme Bernard Lambourde qui jouera une saison à Bordeaux. Oui. Par la suite. Avant d'aller à Chelsea, quoi. Absolument. Donc, voilà. Alors, là, on part en coupe de... Est-ce que tu as vu, pardon, Guillaume, je te coupe, est-ce que tu as vu qui était l'entraîneur de Cannes ? Ça fait de Suzytch, oui. Oui. Légende du Paris Saint-Germain. Très grand joueur, très grand meneur de jeu. Le roi de la passe de l'intérieur du pied. Ah, ok. Voilà, oui, c'est vrai que... Merci pour ces précisions. Ça fait de Suzytch. Oui, Cannes qui avait fait une épopée qui était une très bonne équipe, qui était en Coupe d'Europe. Notamment, Zidane a connu ses premiers matchs en Coupe d'Europe avec Cannes, avec Jean-François Daniel. Oui, oui. C'était un gros centre de formation, surtout, parce que là, si tu peux regarder, tu as Vira aussi qui sort du centre de formation. Oui. Miku, voilà. Quand même des joueurs qui finiront en équipe de France. Oui, et c'est vrai que quand tu vois, là, je pensais à ça, je reviens à aujourd'hui, mais quand tu vois, nous, comment on galère et tout, à Bordeaux actuellement, et quand tu vois à l'époque Nantes qui mettait tout son centre de formation, quasiment, il y avait une équipe, c'était que des Nantais, enfin, on s'était... Et ils étaient champions de France comme ça, quoi, et c'est hallucinant, quoi, que maintenant, on ne soit pas capable de faire ça, quoi, c'est... Mais bon. Les intérêts ne sont pas les mêmes, hein. C'est sûr. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Alors, retour à notre petite vidéo épopée des Girondins, avec, donc, nous allons, voilà, les 32e, voilà, nous sommes en République Yougoslave de Macédoine, en ancienne République Yougoslave de Macédoine, attention, parce que là, on peut provoquer des guerres pour moins que ça. Donc, nous sommes à Skopieux, le Vardar Skopieux, donc, sympathique club gratis, voilà, macédonien, donc devant 18 500 personnes pour les 32e de finale, allez, et donc, Bordeaux gagne 2-0 à Skopieux, c'est pas mal quand même. Il a marqué un double. C'est pas mal, c'est pas mal, et le souïe. Alors, Bancarel marque un double. Ah oui, est-ce que c'est là où, je crois que c'est Uyar qui dit ça, il se souvient d'un Richard Vigge déchaîné au casino. Je rappelle-toi. C'est Ben Guigui ? Ben Guigui, non ? Non, c'est Uyar, je crois. Uyar ? Ah, on va voir. On va voir après. Regarde ça, Bancarel, quoi. On se moque. Ah bah ça... On a un bon souvenir, on a passé des bons moments, un stade, une bonne ambiance, un bon stade, un casino à l'hôtel aussi, je m'en rappelle deux coups, avec un Richard Véchaîné à la table du casino après le match le soir, puisqu'on est rentré que le lendemain, sur le seul déplacement où on est rentré le lendemain. Ah ouais, tout à fait, quel moment. Bravo. Voilà, bon, retour à... C'est pas comme si je l'avais vu 50 fois, c'est pas comme si je l'avais vu 50 fois, la cassette. Ouais, c'est comme moi, quoi. Tu voulais les trucs de... Ouais, donc là, voilà, bon... Oui, alors, Oluhaf gagne 1 à 0, avec notamment Ibrahimba, Vizkaj Doraso, Alain Caveglia, des beaux joueurs. Teddy Bertin. Oui. Ensuite, le 22, le 22, bon, victoire de Bordeaux, 3 à 0, contre Montpellier. Bon, pas d'anecdote précise là. Ensuite, match retour le 28 septembre, à l'escur, donc, face au Vardar, Scopieux. et donc, et donc là, donc, toujours capitaine Lizarazou. Et il y a... Oui, tiens, petite... Je vais mettre la vidéo. Bien. Voilà, Seraphim Oskij marque de la tête à la 58ème sur un centre venu de la droite. Je pense que c'est ça. voilà. Voilà. Il va faire la fête devant... Là, on a souffert, on a vraiment souffert. Voilà. Mais à la 61ème, Lizarazou s'enfonce tel Vitalen Simba sur le côté gauche et obtient un pénalty. Vitalen Simba de la saison dernière. Parce que... précisons pour les amnésiques. Est-ce que c'est pas le... Lizarazou qui transforme le pénalty aussi ? Si, si... Si, si, elle se fait justice lui-même, oui, tout à fait. C'est dingue, hein ? Il s'était... En général, c'était déconseillé de... Ah, d'accord, ok. Oui, oui. Même là où, en juillet, il a marqué des pénalty suite à des fautes qu'il avait provoquées lui-même. C'est le joueur. Oui. Alors, le 1er octobre, nous nous rendons à la méno pour jouer contre... contre Strasbourg et on paye, je pense, les efforts du match précédent trois jours avant. Donc, nous nous inclinons 3-0. Voilà, avec une sacrée équipe quand même, là aussi, de Strasbourg, Franck Leboeuf, Alexandre Mostovoy, Marc Keller, Martin Jetout, Rémi Garde, Olivier Dacour. Est-ce que tu peux montrer les... Oui. Est-ce que tu peux montrer les avertissements pour voir si ça s'est déroulé dans une ambiance bon enfant ? Non, ça va. Et pourtant, c'était M. Colombo. M. Colombo de son mémoire pour la Coupe de France six mois plus tôt. Oui, pour le reste de son œuvre. Il nous a pas mal entubés. Il portait mal son nom. Oui, c'est ça. Oui, il est entubé, oui. Oui, il portait mal son nom. Ça se manjait. Donc, voilà. Voilà. Un match difficile. Bon. Ensuite, le 4 octobre, c'était vraiment un rythme infernal. C'était vraiment... Il jouait tous les trois jours. C'était complètement fou. quoi. Alors, le 4 octobre, voilà. Très bon match. On reçoit l'Olympique lyonnais. Et là, Jean-Luc Dogon qui marque un but pour... Alors qu'il a déjà joué plus de 150 matchs avec Bordeaux à ce moment-là. En Ligue 1. Enfin, avec le Bordeaux plutôt. Et Lyon qui donc vient faire match nul à Bordeaux. Bon. Pour l'anecdote, le 10 octobre 95, il y a une grande grève unitaire dans la fonction publique et le secteur public. La première depuis 1990. Puisque, il va avoir lieu quelques semaines plus tard, le fameux mouvement social de 95. Qui était contre la réforme de la sécurité sociale. Et qui est resté dans les mémoires comme un grand mouvement social. Mais j'en parlerai plus tard. Je fais de la culture générale aussi. Bravo. Alors, donc là, on est 9ème à ce moment-là. Donc, c'est pas trop mal. C'est encore pas mal. Donc, là, on se rend à Metz ensuite. Et là, face à Metz, donc, défaite 2-0 sous l'arbitrage de Marc Bata qui était un des plus grands arbitres français de ce temps. Et il y avait 25 000 personnes. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, Metz était joué les premiers rôles. Voilà. Il réalisait des sacrés joueurs. Ouais. Song, Pires, Pouget, Castendutch, Jacques Songo, gardien cambruné, c'était très bon. Isaïa, Guylang, le roi des couffrants. Oui, le brésilien, le meilleur de jeu. Ouais. Je crois. Ouais. Jocelyn Blanchard, très bon aussi, qui jouera à la Juventus. Jouera à la Juve. Ouais, voilà. Ouais, là, c'est... Et donc, d'ailleurs, là, c'est à la 14e sur une frappe du brésilien Isaïas à l'entrée des 18 mètres. C'est Huard qui repousse une première fois le danger, mais Cyril Pouget traîne et frappe à nouveau. Et Huard arrête une nouvelle fois, mais hélas, Jocelyn Blanchard traîne lui aussi et ajuste Huard en plaçant le ballon hors de sa portée dans le petit filet. Donc là, Carlo Molinari exulte, le fameux président de Metz de cette époque. Un grand président. Il était spécialiste d'une discipline, Carlo Molinari. Laquelle ? La poutre. Eh bien, non. C'était la moto. C'était pas loin. C'était pas loin. Ouais. J'aurais bien vu sur une poutre en train de faire des rondes, des roues, tout ça. Dommage. Oui, oui, c'est... Une vraie danseuse du Balshoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'était des sacrés présidents qui, comme Gervais Martel dont tu m'as parlé il y a quelques jours. Que nous saluons. Ouais. Que nous saluons. Qui a bien résumé la situation à Bordeaux. Non, c'était des présidents comme Jean-Louis Triot aussi. Présidents mythiques comme Louis Nicolin qui étaient des figures de la Ligue 1 et de la Division 1 à l'époque. Et, contrairement à Jean-Louis Triot, je pense qu'ils y étaient de leur argent. Sans vouloir me tromper, je ne sais pas si Jean-Louis Triot était actionnaire des Girondins. Il était président. Non, non, il était président. Non, il était président. Il était... Oui, et les présidents dont tu parles, ce sont des gens qui ont mis des billes dans le club qui se l'ont dirigé. Oui, tu as raison. Et qui ont eu un certain succès tous. Il faut le saluer, parce que... Plusieurs fois champion de France avec Lens. Deux fois. Une fois. Ah, une fois. Pardon, mais bon, il est très souvent dans les premiers rôles pendant des années dans les années. Bien sûr, bien sûr. Ils ont failli l'être en 2002, mais ça s'est mal passé. Non, c'était... Lens, c'était toujours une équipe pénible à jouer. Et là, lors de ce match contre Metz, Christophe Dugarry se blesse et à la 26e minute, il est remplacé par Franck Istiole, le Fort-Bakwa, donc une ville Fort-Bak qui est très proche de Metz. Et là, forcément, le niveau de l'équipe s'en ressent parce que Dugarry, c'était quand même un international, un très bon joueur. Voilà. Il était très complémentaire avec Zidane et Dugarry. Il se trouvait les yeux fermés des trois. Oui, c'est sûr. On va le voir encore plus lors de cette saison. Et là, il y aura... On a failli prendre vraiment une dérouillée. Ils nous ont dominés outrageusement. Ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Et là, à la 61e, Blanchard, d'une de ses spécialités, un boulet de canon à 2,30 mètres et 2,0. Il mettait des patates, lui. C'est marrant que tu dises qu'on soit autant malmené et qu'il y ait aussi peu de changements. Parce que si tu acceptes du tuel qui est remplacé par le jeune Castan à la 76e, tu prends quand même deux buts en une heure et il n'y a pas de... Comment dire ? Pas d'adaptation, pas de changement tactique, pas de joueurs qui sont remplacés. Alors peut-être que le banc était composé que de jeunes ou de joueurs inexpérimentés, mais c'est bizarre. Ils étaient vraiment soumis à un rythme d'enfer à cette époque-là. Un match tous les trois jours depuis trois mois, je n'imagine pas l'état où... C'est sûr qu'ils devaient tous jouer avec des blessures ou des petites douleurs ou des grosses. Oui, et puis ils pouvaient jouer sous infiltration ou des trucs comme ça. Oui, peut-être. Donc voilà, défaite de zéro, nous sommes 11e en ce mi-octobre avec déjà six défaites en 13 journées. Ce qui peut-être nous fait penser à la saison actuelle, mais bon, oui, c'est le seul point commun avec la saison actuelle. Alors, sauf qu'à une différence près, Guilhem, c'est que nous évoluons en Ligue 1 à l'époque, mais pas en Ligue 2. Oui, non, mais j'ai dit c'est le seul point commun parce que c'est sûr que sinon, il ne peut plus comparer, il n'y a rien qui est comparé. Mais bon. Alors, le 17 octobre, donc quelques jours après, un, trois jours après, on est toujours sur ce rythme, devant 8000 personnes à l'escur, nous recevons les sympathiques et là, les sympathiques en fait, bien soviétiques, enfin russes, pardon, de Volgograd, ancienne Stalingrad, rebaptisée Volgograd à la fin de l'URSS. Et là, ils sont là. Oui, Guilhem, je te coupe. Tu sais, on a vu, après le match, c'était contre Vardar le dernier, c'est ça, en Coupe d'Europe. Oui, tout à fait. On a vu une vidéo et en fait, le club russe sort Manchester United sur sa pelouse. Tu vois, c'est l'image qu'on voit là. Oui, je vais le mettre. Et c'était la surprise, c'était la surprise et la surprise du chef, parce que personne ne voyait cette équipe se qualifier face à Manchester. Alors, j'essaie de retrouver... C'est ça ? Ah, c'est ça. C'est juste après. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voici le nouvel adversaire des Girondins. Stupeur à Ultra Ford, Cantona et ses coéquipiers sont éliminés par Volgograd. Voici le nouvel adversaire des Girondins. Un gros contrôle d'un défenseur central. Ah, déclaration mythique, là, attention, là, c'est mythique, là, c'est... Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non. Je vais préférer jouer au début du mois de novembre à Russie. Il fait froid. Bon, c'est un peu spécial. Musseline est inquiète. Ça va être mythique. Voilà, donc là, donc on reçoit à l'escure le 17 octobre les soviétiques, enfin, les russes, voilà, comment ? Non, je rigole parce que ça fait 4 ans que ça n'est plus l'URSS, mais les soviétiques, quand même, ça me fait rire. Non, mais c'est un petit clin d'œil à Roger Lemaire qui, au début, quand il était sélectionné en plus de France, disait les soviétiques. Donc, c'était... Mostovoy, le soviétique. En 99 ou je ne sais plus quand. En 2013, oui, bien sûr. Est-ce que tu as la composition d'équipe brusse ? Oui, avec notre super site, la légende des Girondins, nous aurons... Voyons voir qui évoluait. Non, ils ne sont pas connus. Il n'y en a pas trop des... non. Je n'en connais aucun. Non, non. Ils ne sont pas... Prokapenka, l'entraîneur, ouais. Non, je n'en connais aucun. Non. Vous m'attendez à voir, tu sais, des... 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 je ne sais, des Bechasnik, des Tyronov, des... Onopko. Des... Onopko. Ouais, des joueurs comme ça. Ben... C'est vrai que c'est un club volgograd, là, actuellement, je ne sais même pas s'ils sont toujours... Moi, je ne suis pas du tout au courant. Je ne suis pas du tout le championnat russe, donc je ne sais pas. Moi non plus. donc je ne sais pas, mais ouais, ouais. Donc là, voilà, l'entraînement... Ah, attends. Ouais. Non, non, j'ai vu un truc, mais tu vas nous en parler. Oui, tu vas nous en parler. Voilà, donc là, donc les joueurs... Donc voilà, on va voir les images avec la bancairelle. Je ne suis pas nul et des blessés. C'est vrai qu'on a commencé la saison depuis un petit bout de temps, donc c'est un petit peu une saison et un moment un charnier et puis on va falloir qu'on fasse attention parce qu'il n'y a pas plus de blessés et plus de suspendus que ça. Si tu peux donner quelques infos sur la vidéo que nous visionnons. Oui, donc... Qui est-elle ? Ah, la vidéo, c'est l'épopée des Girondins, donc c'était une cassette vidéo, une cassette VHS qui a été imprimée, enfin qui a été plutôt pressée, je ne sais pas comment on dit, toute semaine après la fin de la saison 95-96, pour la vendre et puis pour se souvenir de ce... C'était un documentaire de 50 minutes, de une heure à peu près, qui racontait toute l'épopée des Girondins de Bordeaux, donc c'est une cassette vidéo que beaucoup de gens ont à Bordeaux. D'ailleurs, tu as un message à faire passer, il me semble. Oui, d'ailleurs, j'ai... Pour récupérer la dite cassette. J'ai personnellement prêté la dite cassette à un ami en 2002 ou 2003 et j'attends toujours qu'il me la renvoie, donc si tu nous regardes, contacte-moi en MP. Et si je ne me contacte pas, on va te trouver, on va te trouver, mon garçon, tu auras des problèmes. Voilà, on sait où te trouver. Donc, attention. Oh, c'est de l'humour, bien sûr. Non, Donc, effectivement, là, nous jouons contre les sympathiques russes et donc, alors là, oui, donc, par rapport à ce match, donc, c'est eux qui vont marquer en premier. Donc, voilà, on commence bien, voilà, une belle tête d'Istiole sur la transversale et là, voilà, bim, et là, attention, la boulette, et voilà, c'était connu, ça, c'était assez connu. Alors là, attends, il faut écouter, parce que là, c'est quand même important, c'était énorme. Et que s'est-il passé, enfin ? Ce soir-là, une juge jeune, Jean-Petoy et Franckistiole, ce sont tous qui se créent la première occasion, centre de Peuil, tête d'Istiole, sur la barre. 40e minute, coup de temps, anodafes en Vézograde, UR va s'emparer du ballon, erreur, relâche-moi, c'est bon. Comme quoi, il n'y avait pas que Poussin qui faisait des boulettes. Cision de prendre le ballon devant les mains, il est passé dans le projecteur, j'ai perdu une fraction de seconde le ballon, et j'ai voulu assurer qu'il y a une prise à la poitrine, et j'étais mal positionné, parce que j'ai été bouilli par le projecteur sur le passage du ballon. voilà, on avait aussi des gardiens hyper forts, record d'invincibilité de première division toujours en cours, donc 11 matchs sans but, je ne sais plus combien, mais bon, il a pris quand même, il a fait quelques boulettes comme ça, de temps en temps. On n'est pas le seul, Sébastien Frey, je crois que c'était contre l'Ukraine, on avait fait une belle aussi en 2007. Lionel Letizy aussi, le pauvre, lors d'un Russie-France d'ailleurs justement, je crois, il fait une énorme boulette. Pas sans retrait, mauvais contrôle, but. Et ça permet à qui ? À Charbonnier de rentrer. Il sera champion du monde à sa place. C'est sûr qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que Strasek et Poussin qui font des erreurs. Bon, alors donc ensuite, le match, voilà, Révolte Girondine, Estiol, raté, et à la 90e minute, voilà, but, non, oh la vache, ah voilà, Jean-Luc Dogan, ah non, Estiol à la 90e minute, ah non, ça c'est pardon, non, 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 ah oui, voilà, Jean-Luc Dogan, faute sur Jean-Luc Dogan, 90e minute, à l'entrée de la surface, pénalty, un petit peu, et puis je reviens par derrière, il ne m'a pas vu arriver, et après, bon, il me tient un petit peu en dehors, et il va falloir que je plonge un petit peu, Évitch Gueux, allez, Égalie, Victoire Bordeaux, 2-1, il s'en est fallu de peu, et d'ailleurs, c'était un pénalty, assez injuste, c'était pas vraiment, on va rester sur cette image, c'était pas vraiment un pénalty, très mérité, mais bon, écoute, c'est bon à prendre, alors retour à la compétition domestique, le 3 jours après, donc comme d'habitude, pour enchaîner à l'escur devant 12 000 personnes, face au stade René, alors là, c'est pareil, des noms ronflants, de Jean-Pierre Citriens, qui jouera à l'Ecce, comme le sympathique Rémi Houdin, il y a qui d'autre, Patrice Carteron, qui jouera dans un grand club aussi, et qui n'a rien à voir avec un champion de boxe, ce n'est pas, il jouera à Lyon, Patrice Carteron, à Lyon, et il sera champion d'Afrique, des nations, je crois, avec, non pardon, il sera entraîneur, je crois, du tout puissant Mazenbé, il remportera la Ligue des champions, africaine, si je n'ai pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier ça, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça, ah ouais, d'accord, très bien, ouais, Laurent Huard aussi, qui fera une petite expérience en Angleterre, Stéphane Ziani, Stéphane Ziani, Sylvain Viltord, bien sûr, voilà, deux joueurs magnifiques, ouais, Stéphane Ziani, qui sera le nouveau Zidane de Bordeaux, quelques saisons après, voilà, la saison juste d'après, 96-97, ouais, et pour en revenir à notre ami Carteron, en effet, il gagne la Ligue des champions de la CAF en 2015, avec le tout puissant Mazenbé, qui est un club congolais, pour ceux qui ne savent pas, ouais, un très grand club africain, ouais, ça même, c'était, enfin, évidemment, c'est pas du niveau de, c'est Ali, je crois, le plus grand en Égypte, mais c'était un très, très grand club au milieu des années 2010, ouais, ouais, alors là, premier match, alors là, c'est déjà le 20ème match de la saison, et il y a 0-0, c'est la première fois que Bordeaux, euh, non, pardon, c'est la première fois depuis le 24 février, soit depuis 20 matchs, que l'équipe première de Bordeaux ne marque pas à domicile, et on est 12ème, voilà, Zidane est encore averti, donc Zidane, le problème, c'est que comme il était souvent agressé, et puis victime de coups, tout au long du match, des fois, il répondait, mais il se faisait avertir, ou exclure, avec un point de d'or, les adversaires, ouais, les adversaires, pardon, je te coupe, ils savaient aussi qu'il était nerveux, et un peu, qu'il allait répondre, quoi. Oui, c'est pour ça que quand il se fait expulser en 2006, contre l'Italie, bon, on n'était pas surpris, quoi, parce qu'en finale de la Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'Zidane, il était, voilà. Et il s'est expulsé aussi, en 98, contre l'Arabie Saoudite, en 2000, il doit avoir le ballon d'or, enfin, c'est ce qu'on dit, il doit avoir le ballon d'or, et quand tu vois l'euro qui fait que la France, oui, il aurait pu prétendre le ballon d'or, et en Ligue des Champions, contre Hambourg, il met un coup de tête, déjà un coup de tête, à un joueur en bourgeois, et ça ramasse une suspension assez importante. Ah ouais, super, je ne savais pas. Ouais, donc là, Ah ben, merci pour cette anecdote. Il était, ouais, donc très, très nerveux. Donc, on est 12e, et là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on va au stade Francis Turcan, contre Martigues, une bonne équipe de l'époque, et donc, lors de cette 15e journée du championnat, un club à côté de Marseille, une ville de la côté de Marseille. Là, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? 4500 personnes au stade. Anthony Bancard. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On prend une raclée, non ? Hein ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On prend une raclée, quoi ? Voilà, rien à dire. Ouais, voilà, 3-0. 3-0. Donc là, voilà, 3-0, bon, ça va être, ça va commencer à être difficile. Donc, d'autant que Zidane, on en parlait, il est expulsé, là, à la 83e, suite à une énième provocation des adversaires. Voilà. ou peut-être qu'il y a aussi de la frustration parce que, bon, c'est un gagnant et ça devait le saouler de voir que son équipe n'avançait pas et ne pouvait pas avancer en raison de l'enchaînement des matchs. peut-être une explication. À signaler que là, la fiche est fausse, c'est-à-dire que le score est correct, mais il manque un but, il manque le but, le but qui ouvre le score d'Anthony Bancarel à la 58e minute. Ah, il y a 3-1, pas 3-0. Non, il y a une erreur, en fait, oui, il manque le buteur de Bordeaux, mais après, les autres, ils vont marquer 3 buts. Voilà. Bon, ensuite, alors là, attention, bon, grand moment, on y va. Ça y est, le dernier jour du mois d'octobre, donc le 30 octobre, non, le 31 octobre, on part à Volgograd. Donc à l'époque, c'était la grosse crise économique en URS, en Russie, puisque c'était les années Helsines, la libéralisation, la destruction des protections sociales. Donc c'était très dur à vivre, apparemment. Tu en sais sûrement pas. C'est plus très apparemment. Ouais, c'est ça. Euh, non, je me range derrière toi, c'était exactement ça. Ah oui, oui, oui. Ça devait être très difficile. Donc voilà, je vais laisser Fabrice Gaule, le journaliste de France 3, qui fait la voix off du... de cette hypopée européenne. Le plus gros souvenir, c'est que quand on arrive à l'aéroport, on a attendu pendant une heure de temps nos bagages, qui les ont déchargés dans des camions où on met de la terre chez nous. Alors là, attention, alerte à l'écdote. La fameuse anecdote de Michel Ben Guigui, directeur général du FC Girondins de Bordeaux. Il n'est pas directeur sportif, il est directeur général, c'est ça. Du FC Girondins de Bordeaux. Donc, anecdote de Michel Ben Guigui. Ben, puis je vous écoute que pendant 3 mois de séjour à Val-de-Bordeaux, nous avons été intéressés environ tous les quarts d'heure par des coups de téléphone de Zoli péripététiciennes, qui a passé la télévision, d'ailleurs, je n'en sais rien, mais elles téléphonaient dans les chambres. Alors elles téléphonaient, et puis, comme elles parlaient, oh, elles ne comprenaient rien, bien sûr. Mais là, on a compris que c'était donc des filles de petites vertus qui téléphonaient pour proposer leur service. Évidemment, inutile de vous dire que j'ai beaucoup de téléphones. Ah oui, la vie était dure. Donc, on a tout apporté. Ah oui, ça osé. Autre motif d'inquiétude, la nourriture. Nous avons amené tout, c'est-à-dire en passant au sel, poivre, les pâtes, les crudités, on a tout amené, tout. Tout, sauf la viande et les poulets qu'on a pu acheter ici, que je suis allé au marché acheter moi-même. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 voilà donc belle victoire la qualification est là et au prochain tour nous affronterons le Real Bétis Ballon-Pied de Séville voilà donc très bonne qualification alors on retourne il faut dire aussi que là on va avoir 3 mois enfin 2 mois sans club d'Europe donc on va avoir un calendrier un peu plus allégé oui tout à fait le Real Bétis Ballon-Pied ça sera effectivement plus tard en février je crois alors voilà nous revenons le 4 novembre pour un match face à la sympathique formation auxerroise l'autre pays du fromage auxerre très champion de non pas champion de France le futur champion en fait de cette saison donc une équipe légendaire aussi du football français avant Bosman quoi c'était c'était énorme il y a il y a il y a que à part peut-être Rabah Rivoni qui est peut-être moins connu ouais mais t'as que des pointures ah ouais ouais bah oui oui des pointures du championnat de France c'est sûr bon après pas forcément internationales toutes mais au moins du championnat de France ouest la mouchie Corentin Martins qui a joué en Espagne Moussa Saïd qui a joué à Valence et à Tottenham Lassland un attaquant magnifique dont on parlera je l'espère dans un prochain épisode Cocard un hélié qui bouffait la craie comme disait Guirou et Guirou qui a fait de ce club qu'il a pris dans des divisions inférieures qu'il a fait monter en Ligue 2 puis en Ligue 1 il m'a emmené en finale de Coupe de France il a fait gagner la Coupe de France ils ont fait des épopées européennes en 93 ils font demi-finale de l'UEFA il manque de peu de se qualifier pour la finale et 96 on verra à la fin le titre suprême et la saison d'après aussi en Coupe d'Europe 96-97 aussi on le verra lors d'une autre vidéo énorme absolument donc là voilà défaite 1-0 on est tombé sur plus fort que nous on va dire dans ces temps-là donc ce match suivant on est 13ème actuellement à ce moment-là donc c'est pas encore trop catastrophique mais ça va le devenir au fil de la saison le 8 novembre on va à Lens et donc on fait un bon match nul devant 22 000 personnes à peu près et pareil Lens belle équipe vas-y si tu veux présenter on va remuser la légende l'ançoise dans les buts Adjovi Boko qui est un défenseur béninois si je dis pas de bêtises j'ai un doute qui était un joueur qu'on pouvait reconnaître de très loin parce qu'il avait des dreadlocks il avait un style de jeu très énergique qui était un très bon défenseur oui béninois c'est ça un très bon défenseur du championnat Jean-Guy Wollet pareil le symbole Christophe Delmotte joueur solide Sikora pareil Dehu c'est du solide de BF Pierre-Alegre qui jouera ensuite en Italie qui avait une sacrée frappe de balle Frédéric Merieux monheur de jeu tempétueux capable de coups de génie et Tony Verrell et Titi Camara en attaque et il y a aussi Roger Bolli qui est rentré Roger Bolli qui finit meilleur buteur je crois en 1995 donc vraiment sacré équipe oui et c'est vrai que c'est donc une équipe qui pourrait aussi être particulièrement remarquable par son aspect capillaire c'est à dire qu'effectivement la plupart des joueurs ont laissé leur marque dans l'histoire par leur coupe de cheveux de Bon Adjovi Boko Jean-Guy Valet mais évidemment une très très belle permanente je ne sais pas comment on appelle ça une crinière une crinière Frédéric Dehu et Pierre Lègle aussi Pierre Lègle la brosse américaine célèbre ça ne bougeait pas il faut avoir une tempête ça ne bougeait pas Tony Verrell il ne faisait jamais de tête il ne voulait jamais de tête parce qu'il ne voulait pas l'abîmer sa brosse Tony Verrell les péripéties capillaires de Tony Verrell sont mythiques c'est un roman qu'il faudrait écrire donc une très très et puis bon une équipe sympa c'est vrai que c'est sûr que quand tu vois des équipes comme ça tu ne pouvais pas moi à l'époque même si j'étais supporter de Bordeaux en Coupe d'Europe je soutenais des clubs comme Lens, Auxerre et même Nantes à rigueur voilà on ne va pas trop loin il ne faut pas déconner non plus c'est vrai c'est vrai mais même Paris même le Paris de cette époque là tu avais envie de les soutenir parce que c'est vrai que les joueurs ils étaient sympas ils avaient l'air vraiment on était jeunes aussi donc pour nous c'était un peu comme des grands frères c'est vrai on ne l'avait pas encore aigri par la vie bon match nul à Lens parce que quand même il fallait le faire le 14 novembre il y a des manifestations syndicales contre les projets de réforme de la sécurité sociale et le lendemain le maire de Bordeaux Alain Juppé qui était également premier ministre de Jacques Chirac présente son plan de réforme alors ça va parler aux gens puisque c'est un problème de budget de la sécurité sociale qui est le système par répartition était déficitaire déjà à l'époque et donc pour le remettre à l'équilibre on proposait enfin le RPR de Alain Juppé proposait l'allongement de la durée de cotisation qui à l'époque était de 37,5 années seulement et de la passer à 40 pour les salariés de la fonction publique alors que pour le privé c'était déjà le cas depuis 93 et le privé était déjà à 40 ans mais aujourd'hui on est à 42 je crois et ça va augmenter encore un peu ensuite voilà une loi de la sécurité sociale annuelle ça n'existait pas à l'époque le budget était géré par la sécu en interne enfin en interne par les partenaires sociaux et ce n'était pas une loi de l'état qui l'a gérée voilà accroissement des frais d'hôpitaux restrictions sur les médicaments remboursables blocage des allocations familiales et imposition des allocations familiales augmentation des cotisations maladies sur les salaires et les retraités et les chômeurs voilà donc c'était une grosse attaque contre le droit du travail et ça allait être assez animé ça allait animer la fin d'année 95 de plus toujours à cette mi-novembre le gouvernement annonçait la suppression de 6000 km de lignes de train non rentables la suppression de 73 000 emplois à la SNCF sur 4 ans et la hausse de 6% des tarifs des billets et donc là en fait il y avait une union entre les travailleurs en général du public et les cheminots qui étaient prêts à se faire vu qu'ils avaient ils étaient attaqués des deux côtés bon ben petite parenthèse politique et sociale je m'en souviens et surtout c'était cette période-là 95 entre 95 et 97 97 il y a eu la grève des routiers 96 aussi il y a eu des problèmes il y a eu des manifestations aussi c'était assez agité oui tu as des souvenirs tu t'en souviens tu étais encore en région parisienne 96 oui 97 non pardon 97 c'était qu'est-ce que je voulais dire 97 oui c'était en novembre aussi c'était la grève des routiers et je m'en souviens très bien parce qu'il y avait Oasis qui devait jouer à la médoquine et ils n'avaient pas joué parce que les routiers bloquaient toutes les raffineries et il y avait des pénuries d'essence et et des blocus sur les autoroutes et sur les routes principales principales ah génial ah ouais ça crée mouvement quoi ouais ça ne déconneit pas et je me souviens aussi en 95 qu'il y avait des je ne veux pas dire de bêtises mais il y avait des pour la classe où j'étais il y avait des élèves qui étaient absents enfin des camarades qui étaient absents justement parce que leurs parents faisaient grève et et qui en fait ils restaient chez eux voilà ils ne pouvaient pas les emmener ils préfèrent les agressent et l'emmener leurs enfants à l'école et voilà leurs enfants restaient à la maison et ils ne l'étaient pas encore ah ouais ah bah disons t'as des bons souvenirs bon bah voilà alors pour revenir au foot pour la 18ème journée le 18 novembre devant 12 000 personnes au stade l'Escure au stade municipal on reçoit l'OGC Nice et on gagne 4-1 voilà et là James Debas ouvre la marche sur Penati mais 23ème égalisation d'Anthony Bancarel 35ème boulot de Zidane voilà et ensuite 10ème 51ème 56ème boulot de Zidane donc on est 12ème à la fin de cette réunion et le 21 novembre quelques jours après 3 jours après ah non donc tu vois oui non en fait c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là le champion espagnol on ne le connait pas très bien donc ça sera une belle confrontation ça sera un match c'est vrai très difficile pour nous parce qu'il y aura le match retour à Séville il paraît que le public est très très chaud à battre match allé donc le 21 novembre à l'Escure devant 18 000 spectateurs seulement les absents ont tort car le duel franco-andalou sera de toute beauté après un début de match équilibré Bordeaux prend avantage débordement de l'Isarassou Zidane rate sa reprise mais du duel au second poteau trompe Yarrow le gardien espagnol les Girondins mènent 1 à 0 à la mi-temps depuis le début un journaliste m'avait demandé ce que ça me rappelait c'est vrai que j'ai senti des petits trucs qui me faisaient penser un peu à l'épopée européenne à écossaire donc j'espère qu'on va continuer parce qu'avec l'Escure on a été au printemps donc j'espère qu'on fera aussi bien avec Bordeaux Bordeaux fera même mieux que la GIA on le verra un peu plus tard en attendant les Girondins ont repris cette deuxième mi-temps pied au plancher mais ni Zidane ni Bancarel ne réussissent le chaos à un quart d'heure de la fin Musseline fait rentrer Crocy à la place de Grenet le match va alors basculer les événements se sont déroulés de façon extraordinaire je vais m'échauffer à une dernière de la fin quelques collibés de la part du public et là je rentre et je marque un bout c'est vrai que je m'apprête souvent pour moi ce but restera gravé toute ma vie un but en Coupe de Rock c'est un travail magnifique sur le but comment ? le Bichgue fait un travail magnifique sur le but il fait dribble il fixe le défenseur il dépose le ballon sur la tête de Crocy Crocy qui n'est pas le Laurent Crocy de Web Girondin je précise oui oui tu as raison parce qu'effectivement pour nos jeunes auditeurs il faut mieux préciser voilà donc bon énorme match voilà 2-0 contre une bonne équipe espagnole et surtout ce qui est important c'est qu'on gagne contre une équipe espagnole ce qui n'arrive pas souvent ce qui n'est pas arrivé souvent par la suite de la part de Bordeaux parce qu'on a toujours on avait une certaine méconnaissance à l'époque parce que les matchs n'étaient pas très diffusés enfin beaucoup diffusés on avait une certaine méconnaissance du football espagnol et à chaque fois que Bordeaux de mémoire avait joué contre une équipe espagnole on joue Valence en 99-2000 on prend 3-0 là-bas 4-1 à domicile et la saison suivante on joue le Rayo et on prend 4-1 là-bas et on perd 2-1 à domicile donc voilà une performance qu'il faut saluer oui effectivement très très belle performance et là donc voilà on est bien le 24 novembre donc une grève dans le cadre de la grosse grève contre le plan de réforme de la sécu et de la SNCF voilà 25 novembre et bien match contre samedi donc samedi 25 novembre à Paris nous sommes à Paris nous sommes au Parc des Princes voyez-vous alors et là par contre ça sera pas la même musique 3-0 devant 42 000 personnes voilà avec le premier premier match de Jacob Friessensen qui vient d'arriver de Lille voilà un Danois qui va être là pour la fin de saison et mais bon ça va pas aider ça va pas suffire puisque Paris avait une très belle équipe alors là aussi bon on n'est pas objectif puisque c'est notre époque dorée du foot pour nous donc pour nous c'est indépassable mais quand même une belle équipe quand même Bernard Lama à l'époque c'est le meilleur gardien du monde genre KF il est en feu non pas attend Rai c'est pareil c'était un des meilleurs joueurs du championnat de France Daniel Bravo joueur sûr puis une défense Cobos Colter Fournier Le Gouen avec Vincent Guérin qui était un des meilleurs 6 qui était en équipe de France aussi c'est hyper costaud Laurent Fournier qui venait de quitter Bordeaux donc voilà et Julio César Delivalde ouais bah oui Julio César Delivalde le Panamé qui était la vedette qui venait d'être recruté mais qui n'aura pas fait une super un super passage à Paris je crois non il aura marqué plus en Espagne notamment ok et Patrice Locaux qui avait quitté le FC Nantes champion de France pour Paris et qui aura quelques problèmes cette saison là des problèmes extra sportifs et cela ne nous regarde pas donc donc là le le match on est 14ème après cette défaite 3-0 6 victoires 4-0 9 défaites soit 22 points et là en fait ce qui va se passer c'est que les présidents c'est à dire messieurs Aflelou Lange et monsieur Bengui directeur vont quand même dire à monsieur Musline l'entraîneur Slavo Musline qu'il faut il faut il faut faire mieux parce que c'est pas c'est pas suffisant voilà donc quoi d'autre oui on peut aussi faire une petite parenthèse puisque le 11 octobre bon un mois plus tôt Zidane a marqué un très beau but à Bucarest en Roumanie contre la Roumanie avec l'équipe de France une très belle reprise de volet qui permet à la France de gagner 3-1 et de se qualifier pour l'Euro c'est un match très important oui et c'était fabuleux la Roumanie c'était une sacrée équipe Georges Adji Pogpescu Bogdan Stélea on les but Petrescu Petrescu absolument Raducciu Raducciu Lakatus l'attaquant Raducciu Lakatus non non Florine Prunéa il n'y avait pas un qui s'appelait comme ça oui Prunéa il y avait comment il s'appelait Monteanu Galka mais ça c'était peut-être après Dorine il y avait oui Dorine il y avait oui il y avait Popescu et Philippe Pogpescu je crois oui Popescu un stopper Popescu qui jouait 6 aussi qui jouait au Barça qui était un sacré joueur c'était la Bulgarie et la Roumanie c'est vrai qu'ils avaient à cette époque là c'était leur très très belle équipe oui alors donc toujours ce mouvement social donc c'est ce qui se passe à ce moment là la fin novembre beaucoup de grèves et de manifestations la 20ème journée a lieu le 1er décembre à Saint-Etienne match difficile devant 11 000 personnes t'imagines à l'époque à Geoffroy Guichard il y avait 11 000 personnes pour voir une équipe avec Coupé Coupé Moreau Patrick Moreau Soukas Christophe Aurel Santini Séché Mouravchik Sanjak Timothée là c'était bon bref l'équipe n'était pas formidable non plus mais enfin bon c'est quand même mieux que ce qu'ils ont maintenant c'est bizarre oui ouais bon enfin voilà donc en tout cas victoire 2-0 de voilà de Saint-Etienne Flavio Kouka remplace Bilbo Mouravchik à la 85ème Flavio Kouka aussi ça aussi c'est resté un peu en attaquant brésilien tu te souviens de Mouravchik oui Mouravchik qu'on avait croisé avec le Celtic Glasgow dont on a vu l'autographe d'ailleurs c'était très sympa la veille du match Bordeaux-Celtic en 2000 ah quand on allait place Johnstone là pour il avait fait la bise à Philippe Genin bah ouais je sais plus je m'en souviens plus mais c'est vrai qu'on a récupéré les autres un paquet de vedettes de Larsson Larsson Chris Sutton je crois qu'il y avait Mjolby Henry Carson le suédois attention ouais ouais c'était un sacré joueur ouais je m'en rappelle avec ses dreadlocks aussi à l'époque ils s'étaient rasés c'était rasé la tête il avait les dreadlocks ouais ouais non mais c'est sûr c'était une sacrée ouais ouais on allait voir alors les 3 et 4 décembre congrès de la CGT et monsieur le maire de Bordeaux Alain Juppé premier ministre déclare qu'il est droit dans ses bottes donc une expression droit dans ses bottes qui restera comme ça sera ça restera pour lui et qui sera le oui enfin et pour d'autres on l'entend depuis un moment celle-là oui mais c'est lui qui l'a c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui qui l'a lancé droit dans ses bottes ah oui c'est la fois là qu'il a dit après c'est rentré dans le et bon alors le 5 décembre manifestation encore journée nationale d'action beaucoup de mouvements et là il est temps le lendemain le 6 décembre de traverser les Pyrénées de descendre au sud de l'Espagne à Séville contre Séville et là bon encore un moment de gloire pour qu'on va voir dans la vidéo un commentaire sur cette déclaration de Gaëtan Huard je citerai un philosophe Gaëtan H de Bétis Séville c'est le pot voilà voilà ah oui oui tout à fait c'était assez mythique donc on sent cette ferveur anecdote ouais anecdote anecdote je coupe désolé en 4 à l'été 95 j'étais allé à Séville et j'avais vu le stade le stade du Bétis ouais en me baladant avec mes parents et il y avait un guide parce qu'on est dans un groupe il y avait un guide qui disait que c'était une ambiance extraordinaire et très chaude une ferveur comme dirait Gaëtan en sous-suite cette ferveur et donc 40 000 personnes quand même au stade Benito à Villa Marine ouais donc dans l'équipe de Séville il y a notamment Jarny le fameux arrière latéral croate donc voilà Bordeaux à ligne Huard Dogon à droite Crocy et Toys Crocy non pardon ouais non c'est pas dans l'ordre Toys à gauche enfin je ne sais pas ouais Dogon Crocy Toys Prunier Joachim Fernandez Grenet Dutuel Vidjuge Zidane et Bancaret voilà alors là donc on va regarder bien sûr un but fantastique voilà donc un très beau stade une belle ambiance et là à la quatrième minute relance de Gaëtan Huard boum et là bon voilà hop allez hop et voilà ça c'est connu aussi c'est connu et le match était diffusé sur Canal Plus et là on a la chance d'avoir la scène enfin l'action en entier parce que sur Canal Plus comme tu l'as vu il y a une action qui précède le dégagement de Huard en 6 mètres et la réalisation était trop occupée à mettre l'action qui a amené le 6 mètres ce qui fait que quand le direct revient tu vois juste Zidane qui frappe et qui marque c'est pas trop ce qu'il se passe et même c'est Gillard qui commente si tu regardes la vidéo sur Youtube il est lui le premier surpris parce qu'il était regardé sur son moniteur de contrôle et il n'a pas vu ce qui se passait vraiment ah ok il n'était pas sur place si il était il était sur place au stade mais comme il a regardé le ralenti de l'action qu'il avait il n'a pas vu ce qui se déroulait sur le terrain parce qu'il était il était donc il regardait l'écran de contrôle et pas le terrain et quand il lève la tête c'est que le revient le direct et à ce moment là le direct revient ou je ne sais pas si il regardait le terrain ou si il regardait l'écran de contrôle donc le direct revient et ce que tu vois c'est la frappe de Zidane et c'est pour ça il fait Zidane but comme ça il est hyper surpris c'est marrant j'ai l'impression d'avoir regardé ce match en direct pourtant je ne crois pas que j'avais canalisé donc je ne sais pas j'ai dû l'écouter à la radio ça me paraît bizarre je ne pense pas que je l'ai vu en direct ou alors j'étais chez quelqu'un peut-être là-dessus regarder à la radio ouais voilà ouais ouais j'ai regardé à la radio on est un peu fatigué c'est en train de se faire une journée ah non ça va très bien ouais donc là voilà bon 1-0 donc là on a de l'avance mais les Iber n'ont pas renoncé une pousse et bon ben là il y a un monsieur qui est un peu toutote et à la 30ème minute les Iber bon voilà Marc j'allise pour un tir de loin si il y a de la sortie de la mi-temps hier de la mi-temps donc c'est faux et on va siffrir on va serrer les chausses selon l'expression qu'on s'appelle il a 10ème mi-temps donc ça va être très pénible c'est les hommes qui jouent qui jouent contre moi en face de moi donc il ne faut pas avoir peur de toute façon ils ont des chaussures j'ai des chaussures ils ont des maillots j'ai des maillots et c'est la vérité c'est sur le terrain c'est tout il y a beaucoup de jeunes ah voilà Joachim Fernandez donc il vient de parler donc il est décédé malheureusement après être devenu SDF il y a quelques années et donc c'était un jeune joueur qui n'a pas fait une carrière fantastique mais qui était là pour l'épopée des Girondins et donc ça aussi qui avait dit de rentrer et titulaire ah les titulaire titulaire au match j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de défenseurs alors peut-être qu'il était milieu de terrain défensif parce que Lucas n'était pas là je pense qu'il était milieu de défensif et il fait une bonne rentrée parce qu'il sauve un ballon sur la ligne ballon de but et comme tu allais le dire il se fend de cette déclaration mythique ils ont des chaussures j'ai des chaussures ils ont des maillots j'ai des maillots c'est vraiment le secret pour aborder une rencontre européenne à l'extérieur dans un contexte difficile sans pression le mec il est rentré dans le match et puis voilà c'est le secret de sa réussite ah ouais cette saison là ça a été sa meilleure saison à Bordeaux mais il a très peu joué donc voilà on est qualifié pour la quarte finale de la coupe de l'UFA et on ne connait toujours pas notre adversaire mais cela ne saurait tarder donc ensuite voilà retour au championnat et là le 9 décembre 95 devant 13 000 spectateurs nous recevons Bastia pour la 21ème journée on est déjà au match retour puisque la saison était très comprimée dans le temps pour cause d'euros à la fin la 96 et donc là contre Bastia on paye les pots cassés on paye le match trois jours plus tôt à Séville je pense donc là c'est grosse déculottée avec une belle équipe de Bastia au passage quand même mais 3-1 avec déjà Frédéric Antonetti entraîneur qui est toujours dans le milieu voilà donc Rodrigues marque son 8ème but à la 43ème et puis ensuite Anto Drobniak qui était un très grand attaquant aussi enfin un très bon attaquant du championnat de France un croate ou bosniaque je ne sais plus voilà 3-1 Bastia est 5ème avec 33 points à la fin de l'année à fin 95 et nous on est 16ème avec 22 points à 5 points de la SCAN premier relégable donc c'est un peu chaud pour le côté social donc là l'action Alain Juppé renonce à toucher à l'âge de départ à la retraite de la SNCF et de la RATP devant le mouvement social énorme et ensuite le 16 décembre on joue non le 12 décembre donc il y a une manifestation avec 2 millions de personnes contre la réforme des retraites le 13 décembre à Bordeaux nous jouons la coupe de la ligue face à l'AS Saint-Etienne devant 3000 personnes attends devant 3000 personnes face au vert et donc les verts voilà victoire des verts au tir au but quoi c'est ça a dû être un match assez sympa avec notamment l'expulsion de Romarin Billong le défenseur Stéphanois à la 120ème minute donc je pense que ça devait être assez sympa il y avait un antécédent il me semble il me semble qu'il y avait un antécédent entre Marseille entre Saint-Etienne et Bordeaux parce qu'il y a une saison où je crois que c'est Dogon ou Sénac je ne sais plus qui met un coup de tête à Piotr Sazeski après une agression sur Zidane c'était quelques saisons avant oui c'était oui oui maintenant que tu en parles c'était au début de la saison 94 ou 95 je pense oui oui ils étaient très bons ils nous avaient battu 2-0 à Bordeaux je crois ce match là il me semble que le match était à Saint-Etienne ah ok 94-95 alors attends ou 95 oui l'année d'avant je crois non ça me dit quelque chose oui c'est ça 94-95 je dirais c'est ça Sazeski et c'est Istio qui se fait expulser donc c'est peut-être Istio qui m'a un coup de tête de mémoire c'était Sénac ou Dogon un grand costaud ouais c'est ça à signaler que Frisjanssen marque son premier but à Bordeaux à la quatrième minute mais ça suffira pas et donc il va rater son tir au but Delpech va le rater mais là Varezanovic entrer en cours de jeu rate le sixième tir au but bordelais voilà donc ce n'est pas une qualification imméritée voilà mais nous nous consolons car deux jours après le 15 décembre Alain Juppé annonce la retrait de la réforme des retraites voilà après qu'il y ait eu 4 millions de jours de grève dans la fonction publique et 1 million dans le privé ce même jour c'est à dire il y a eu des centaines de milliers de grévistes voire des millions donc du coup là gros mouvement social et il renonce voilà et oui à ce propos c'est un mouvement qui mérite de nous replonger 30 ans plus tôt en 1963 Raymond Coppa déclare les footballeurs sont des esclaves le footballeur professionnel est le seul homme à pouvoir être vendu et acheté sans qu'on lui demande son avis le ballon d'or qui déclare ça certes il sait que les joueurs sont souvent mieux payés que les travailleurs normaux les grands joueurs mais voilà donc en tout cas c'était juste faire encore du social dans mon émission et en fait si je parle de ça on pourrait l'appeler oui vas-y oui on pourrait l'appeler Buena Vista social non attends Buena Vista Football Club notre émission ah oui c'est ça cette blague était minable j'espère que tu l'effaceras trop tard ce sera amplifié mis au générique je rigole bravo 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 non mais non en fait si je parle de ça c'est pas par rapport uniquement si je parle de la déclaration de Raymond Coppa donc sur les footballeurs sont des esclaves qu'il a dit en 1963 c'est pas uniquement à cause de la réforme des retraites que Juppé retient mais parce que il va se passer le 15 décembre 1995 un événement qui va bouleverser le football jusqu'à nos jours c'est à dire que ce jour là la cour de justice des communautés européennes prend un arrêt relative au sport professionnel et donc le paiement d'indemnités de transfert pour des joueurs en fin de contrat est contraire au traité de la communauté économique européenne il déclare ça ce qui veut dire que que finalement Jean-Marc Bossman qui a porté qui a été en justice dans cette cour de justice et bien a raison et donc c'était un joueur belge qui était né en 64 qui avait joué au standard de Liège entre 83 et 88 voilà il avait joué aussi d'ailleurs il jouera à la réunion il jouera au Royal FC Liège aussi et c'est quand il jouera au FC Liège son contrat prend fin en 90 les dirigeants lui proposent de diviser son salaire par 4 dans le nouveau contrat lui il veut partir à l'USL Dunkerque mais qui joue en deuxième division en France mais le club ne veut pas le club belge ne souhaite pas que ce joueur parte donc on est en 90 et Bossman veut partir et son contrat est pourtant terminé il demande le club belge demande à Dunkerque une indemnité de transfert alors que le contrat est terminé le transfert ne peut pas être conclu donc du coup Bossman tombe au chômage et il va en justice contre le FC Liège il conteste qu'un club puisse revendiquer une indemnité alors que le contrat est arrivé à terme mais il conteste aussi l'existence d'un quota qui empêche les clubs européens d'avoir dans leurs équipes plus de 3 joueurs étrangers ressortissant de l'Union Européenne donc voilà Jean-Marc Bossman va s'engager à l'Olympique Saint-Quentin en 1991 puis il va aller jouer en 1992 à Saint-Denis à la Réunion mais il va rester seulement quelques mois et voilà et donc il n'aura pas une carrière très brillante et il aura une vie très difficile il aura eu beaucoup d'épreuves à surmonter il aura eu beaucoup de mal à se remettre de tout ce qu'il va provoquer par son combat judiciaire donc le 15 décembre 1995 depuis cette date les joueurs sont libres en fin de contrat ils n'ont plus besoin de l'accord de leur club pour partir et donc les clubs européens peuvent acheter autant de ressortissants de l'UE qu'ils le souhaitent voilà car les législations propres au football doivent se conformer au traité instituant la CE en 1957 à Rome le traité de Rome voilà donc bon c'est quand même une catastrophe oui non c'est pas une catastrophe c'était oui c'est pour nous français et les clubs français qui vont se faire piller oui ça va être une catastrophe mais la décision enfin je crois que le tribunal se base sur le principe de libre circulation des biens des personnes et c'est pour ça que ils ne doivent plus être empêchés de pouvoir signer dans un autre club européen oui à la fin de ton contrat c'est à dire que c'était comme si t'étais en CDD t'es en CDD ton CDD se termine et tu peux et le club peut demander des sous pour faire un transfert c'est vrai que c'était quand même oui et il me semblait il me semblait que si t'étais en fin de contrat tu devais une année en plus à ton club ou quelque chose comme ça ah peut-être à ton club ou il y avait un truc comme ça ouais en tout cas ouais donc là voilà il avait été en justice donc 5 ans plus tôt et la justice la cour de justice des communautés européennes a mis 5 ans à rendre son arrêt et elle a donné raison à Jean-Marc Bossman et à ses avocats donc voilà ils peuvent partir les joueurs à présent en fin de contrat ils peuvent partir ils sont libres et les clubs peuvent acheter autant de joueurs de l'Europe de l'Union Européenne qu'ils le souhaitent oui je l'ai déjà dit pardon excusez-moi voilà donc avant jusqu'au 12 décembre avant l'arrêt du 15 décembre on avait droit à 3 joueurs étrangers sur le terrain et les clubs avaient le droit de demander une indemnité pour un joueur en fin de contrat donc l'exode des joueurs nationaux est... oui pardon vas-y quand tu dis étrangers c'est un joueur qui n'est pas du pays du même pays que le club par exemple que ce soit un africain ou un belge ou je sais pas un argentin il faut que tant que ce ne sont pas des joueurs du pays dans lequel se trouve le club ils sont considérés comme étrangers c'est ce qui avait embêté Milan parce que Milan avait en plus de Gullit Van Basten et comment ça s'appelait Ricard ils avaient aussi Savicevic ils avaient aussi d'autres joueurs comme ça et il fallait faire des choix justement par rapport à ces restrictions et ces quotas et maintenant les gros clubs se frottent les mains parce qu'ils vont pouvoir acheter autant de joueurs ressortissant de l'UE bien que les joueurs africains et sud-américains seront considérés comme extra-communautaires ils pourront acheter autant de joueurs de l'UE qu'ils le souhaitent sans entraver et sans avoir de problème de quotas c'est vraiment ça la différence et c'est vraiment ça ce qui change parce que c'est ce que vont faire tous les clubs notamment italiens dans les années qui suivent ah oui à partir de là il y a beaucoup de joueurs français qui vont partir partir jouer à l'étranger dès la saison dès la fin de cette saison on va le vivre en direct ça va être énorme et j'en viens par rapport au club italien et espagnol d'ailleurs il y a un paquet de joueurs sud-américains qui vont être naturalisés à qui on va trouver des origines européennes italiennes espagnoles portugaises comme par magie ah oui là il va y en avoir on en aura plein au fil des années donc oui voilà donc c'est voilà un vieux tonton grec une vieille mémé italienne qui qui était dans les dans les cartons et qui apparaît au bon moment donc voilà donc c'était pour faire quand même une parenthèse parce que là ça nous a bon c'est vrai que le football français comme c'est un des un bon football de formation ben on va en pâtir énormément au niveau des clubs des clubs historiques alors voilà le 15 décembre on retourne au championnat donc là c'était contre on est éliminé de la coupe de la ligue mais heureusement on joue à Nantes devant 20 000 personnes pour la 22ème journée et et là eh bien c'est une belle défaite 2 à 0 par Japheth Endoram le buteur tchadien c'est le joueur et là donc on est 16ème à la trêve des confiseurs on est à 2 points de la zone de relégation et Nantes à 14 points d'avance sur nous ils sont 4ème voilà donc trêve des confiseurs que dire bon William Prunier quitte le club pour est-ce que tu te rappelles alors je ne veux pas dire de bêtises c'est pas pour aller à Copenhague ou au Danemark non plus tard à Manchester ah oui Manchester Manchester monsieur sur les conseils d'Eric Cantona ah ouais ok ah bah oui ils se connaissaient bien ils étaient à Observe et à Marseille ensemble ouais voilà il était arrivé en juillet 94 donc il aura fait un parcours plutôt sympa à Bordeaux même si c'était peut-être pas ce qu'il attendait mais c'était pas mal bon Mirza Varezanovic quitte Bordeaux après quelques mois pour le Vorwars Steyr en Autriche voilà bon voilà ensuite Slavo Slavo Musslin reste reste entraîneur mais il n'a plus le droit à l'erreur voilà donc on passe en 96 le 9 janvier nous recevons Guingamp et devant 5000 personnes transies de froid à l'escur 5000 oh là là t'imagines non mais tu vois j'ai connu enfin on a connu pardon on a connu des années de vaches maigres récentes mais j'ai jamais vu un match de championnat j'entends j'en ai jamais vu un match de championnat avec 5000 spectateurs je crois que le minimum que j'ai fait c'était 7500 c'était un Bordeaux-Reims en 2013 mais 5000 jamais ah ouais c'est fou pour voir jouer des t'imagines même Guingamp là ils avaient bon je l'ai déjà dit ils avaient Vincent Candela Stéphane Carnot Stéphane Carnot même Jorgué Miali c'était un défenseur aussi un roumain super fort ouais attends il va pas jouer à Bordeaux lui non c'est pas lui Miali ouais non plus tard il confond avec Jemali et donc Didier Tolo est de retour voilà 4 mois après son accident de la route très difficile sur le plan moral et physique donc à la 24ème Zidane lobe lobe Jean-Angelo du gauche dans la surface frappe de 30 mètres de Richard Vigge repoussé à la 32ème Zidane est fauché dans la surface Richard Vigge transforme le pénalty voilà donc Didier Tolo fait ça rentrer à un quart d'heure de la fin pour reprendre le football voilà alors nous sommes à donc une victoire après 4 défaites consécutives et là là attention ça je m'en rappelle pas du tout Coupe de France 13 janvier face à Pont de Rouade alors ça j'avais aucun souvenir nous jouons contre Pont de Rouade au stade Bonal devant devant 8000 personnes au stade Bonal donc ça doit être à côté de Sochaux voilà dans le Doubs 8000 personnes et on l'emporte 4 à 1 avec des buts de Castan notamment voilà Tolo remarque aussi donc c'est bien voilà on est qualifié mais bon on n'ira pas bien loin vous voyez ça en Coupe de France alors ensuite le 20 janvier nous jouons la 24ème journée et là Monaco nous met une correction comme d'habitude avec des joueurs fabuleux on n'est pas surpris voilà donc là c'est c'est un tarif attendu Gentil Ghana est très satisfait sur le banc puisqu'il était entraîneur de Monaco à l'époque voilà donc Monaco mais n'est que 6ème ils ne font pas une très bonne saison le 27 janvier c'est des difficultés à l'époque oui même au niveau au niveau de l'ambiance dans le club je crois c'était pas terrible avec un Stéphane Porato dans les buts d'ailleurs qui fera le bonheur de Marseille qui avait des cheveux à l'époque ah oui et voilà alors 27ème journée non 25ème journée le 27 janvier Bordeaux-Le Havre pourquoi j'ai non 25ème Bordeaux-Guegnon voilà donc là victoire 3-1 pas grand chose à dire voilà ensuite Didier Tholot inscrit un doublé oui ça c'est bien et pour son retour oui oui il marque pas mal de buts pour son retour il met moins de temps que Badji ou Vipotnik pour s'adapter ça c'est gratuit c'est gratuit mais ça fait plaisir après Guignon alors on reçoit Guignon c'est où avec Bordeaux-Gueignon oui là c'est un peu on va à Cannes oui c'est bizarre il y a eu un truc je pense que je crois qu'il a copié deux fois les matchs parce qu'il y a un problème non non oui on va le 3 février on va à Toulon dans le Var pour la coupe de France et là tarif une équipe de Toulon qui jouait en nationale en 3ème division je crois à l'époque et qui avait quand même des très beaux joueurs parce qu'il y avait quand même Laurent Bonadei qui était un joueur assez connu un joueur de club il y avait Didier Rabat qui jouera à Lille Arthur Moses qui jouera en première division à Marseille je crois et sans parler de Marc Zanotti qui fera les beaux jours des Girondins lors des saisons suivantes Marco Zanotti lors notamment d'une quête des champions à Bologne où il marquera absolument à Florence oui Florence on est monné on est monné 3-1 il rentre qui marque il fait une passe D incroyable très bon souvenir ce match Furentina-Bordeaux tu m'étonnes ça allait bien à l'époque ah bah ça allait oui bon on a débranlé contre Manchester et Valence mais c'est pas grave au moins on joue contre Manchester et Valence oh et puis on sort des groupes on sort premier du groupe non deuxième du groupe pardon parce qu'il faut se préciser il faut préciser qu'à l'époque il y avait deux phases de poule une première on est avec Spartak Spartaprague et Willem 2 et la deuxième où on est avec Manchester champion de l'Europe en titre Valence finaliste et la Fiorentina qui était une équipe de fous avec Baptiste Tuta Chiesa Ricosta Toldo Torricelli Heinrich voilà quoi et on réussit à faire ouais à mes souhaits on réussit à faire deux matchs à nul contre la Fiorentina d'ailleurs je m'en rappelle bien par contre d'avoir l'autographe de Baptiste Tuta ça oui avec Trapp et du Trapp aussi l'entraîneur de Trappatone la légende alors le match contre Toulon on voit que dans l'équipe il y a Cédric Ancelin qui jouera aussi la finale de de coupe de la finale de la coupe de l'UFA en remplacement de l'Isaradou donc voilà donc défaite au stade Mayol le stade du RC Toulon de rugby mais bon voilà Arthur Moses Marc et puis on est éliminé voilà sur un but en prolongation et oui alors ça arrive alors là oui je dis ça arrive en coupe de France on a l'habitude mais ça ne passe pas pour messieurs Aflelou et Lange déçus de cette élimination et du mauvais parcours en championnat avec seulement 45,24% de victoire toute compétition confondue depuis le début de saison Slavo Muslime est remplacé et remercié et c'est Gernotror un grand joueur des Girondins qui va qui va arriver voilà à signaler que Gernotror est né 13 jours après Slavo Muslime le 7 février premier match de Gernotror sur le banc et donc devant 3000 personnes à Cannes match nul voilà la SCAN est relégable Bordeaux est 14ème ensuite nous allons au Havre au Havre alors 27 ah et là nous recevons le Havre plutôt devant 7800 personnes donc voilà victoire malgré l'ouverture du score par Cédric Dory voilà ensuite là qu'on prend un peu d'air on a 8 points d'avance sur la zone rouge mais on va aller à la Mosson derrière et là ça ne sera pas la même la Mosson avec une équipe qui est dans le haut du tableau à ce moment là et Montpellier donc Pavon va marquer futur capitaine de Bordeaux champion de France et Christophe Sanchez va marquer futur attaquant remplaçant de Bordeaux en Ligue des Champions et voilà 3-0 et voilà bon ensuite Racing Club de Strasbourg face donc match nul devant 12 000 personnes qu'est-ce qu'on va dire voilà on est 15e après ce match nul 33 points voilà nous allons ensuite à Lyon et à Lyon on va perdre nous sommes à quelques matchs quelques jours du match contre Milan assez en coupe de l'UFA le quart de finale et donc là face à Lyon bon voilà 10 000 7 000 personnes moi j'ai 10 000 personnes dans mon autre source donc 10 000 personnes et petit chambré voilà et là voilà des Florian Maurice un grand attaquant de Lyon à l'époque international français qui marque voilà on n'est pas relégable mais on est toujours 16e après je pense que les faibles affluences c'est peut-être par les travaux pour la coupe du monde dans les stades c'est possible je pense je ne sais pas s'ils avaient commencé à cette période je sais que c'était lors de la saison précédente c'est sûr suivante c'est sûr et peut-être que les travaux avaient commencé et c'est pour ça que le nombre de spectateurs est assez faible dans les stades qui accueillent la coupe du monde dont Lyon fait partie ouais ou peut-être qu'il y avait des émissions tellement géniales comme Béni à la télé qu'on ne pouvait pas rater ça ouais ou il y avait Nagui et n'oubliez pas votre recrute ouais voilà il faut se rappeler qu'il n'y avait que le magnétoscope mais le magnétoscope tout le monde n'avait pas l'option programmation dessus et en plus il ne fallait pas que ça bug donc c'est compliqué tout ça tout ça c'est loin maintenant la VOD n'existait pas la VOD n'existait pas c'était les magnétoscopes pour enregistrer des VHS si tu avais une coupure de courant c'était foutu il fallait attendre que le film repasse ouais quand il y avait un film qui était aimé qui passait il ne fallait vraiment pas oublier d'enregistrer et après c'était un truc précieux quoi alors ça y est on en vient à Milan le 5 mars Bordeaux se rend et oui à Milan au stade Giuseppe Meazza Meazza voilà voilà donc alors Guillaume je te corrige il me semble il me semble que pour le Milan on dit sans de sirop ah d'accord Giuseppe Meazza c'est pour l'Inter oui c'est mon chier et là il y a seulement 22 740 spectateurs et voilà et là donc bon Milan assez De Sailly Costa Curta Panucci Barresi Maldini Vieira qui est parti récemment de Cannes au Mercato il est parti à Milan Savicevic Baggio Roberto Marco Simone et face à cette armada nous avons un 5-3-2 Bordeaux 5 défenseurs 3 milieux 2 attaquants voilà donc là on joue en blanc on va le voir dans quelques secondes on joue en blanc et il y a eu un déplacement des Ultramarines et des Devils qui sont là plusieurs milliers pour supporter soutenir Bordeaux donc voilà là on voit Dugarry Toys Bancarel qui se promène autour du stade avant le match on voit qu'il fait assez froid voilà Zidane qui discute avec des supporters italiens voilà bon personne ne le connait à l'époque voilà donc soir de match seulement ah ouais t'es déjà allé non c'est mon rêve d'y aller avant qu'il soit détruit c'est un des rares stades que j'aimerais voir il va être donc détruit mais en attendant Bancarel tire au but dès la deuxième minute et voilà et mais là c'est à la 29ème minute Stefano Stefano Eragno marque va marquer Stefano Eragno voilà je sais pas ouais voilà ah non c'est surtout le deuxième but qui va être très beau on va voir après alors voilà Eragno marque à la 29ème voilà à signaler que Cédric Ancelin est sur le banc le jeune Cédric Ancelin bon quoi dire voilà coufran de Baggio 75ème minute coufran du du droit côté gauche bon voilà Dugarry impressionné voilà donc 2-0 défaite donc c'est mal embarqué on va dire oui ça sent pas bon voilà avec alors oui j'ai fait un bon match je peux vous faire les doublages j'ai fait un bon match ça c'est une équipe de bordes valeureuses assez limitée mais bonne équipe voilà alors lui vraiment il s'est foutu de nous d'ailleurs il avait l'air très étonné de dire comment ça fait une chaleur de midi et contre moi je suis pas contre lui mais je suis content que le joueur ait donné une leçon d'immunité et de modestie à partir du match retour la ville de Bordeaux ne va vivre que pour le foot et c'est Girondins ouais voilà tu disais ça y est vous l'avez votre place tant mieux depuis 6h du matin depuis 6h du matin ça fait une petite attaque quand même et oui être supporter ça se mérite sous la pluie les plus passionnés ont attendu pour ne pas rater ça il faut dire que certaines honneurs circulaient il y a quelques jours on espère on espère on espère il faut une vie qui court mais bon on bouge les oreilles et on espère avoir des places vous avez entendu que j'avais plus beaucoup de place que c'était un angle limite et que les meilleurs que j'ai appris en plus il paraît il reste un peu c'était hors de portée j'étais petit j'étais en 6ème 6ème attend oh mais non j'étais 5ème ou 4ème je ne sais plus 5ème parce que moi j'étais en 6ème je m'en souviens c'était à l'époque il fallait aller au guichet pour se procurer une place et lors de matchs comme ça par exemple comme le Milan ou comme Marseille en 99 les gens n'hésitaient pas à braver le froid et la nuit dès 5h du matin pour avoir une place et prendre une place dans la queue c'est vrai là où derrière le stade là où on rentrait pour jouer au foot derrière là au parc municipal exact parc les scurits le rond-point de la place Johnstone voilà alors là c'est un reportage de France 3 qui décrit la ferveur girondine de la belle endormie comme dirait Fabrice Gaule qui se réveille à l'idée de rencontrer l'ogre milanais voilà mais revenons à nos moutons à notre Ligue 1 enfin qui ne s'appelait pas encore Ligue 1 mais championnat de France de première division donc nous jouons contre Metz et là festival pourtant ils n'étaient pas ils n'étaient pas fatigués on a l'impression par leur match contre contre Milan 3 jours avant ils n'étaient pas fatigués 4-0 voilà étonnant parce que Metz de l'époque ce n'est pas Metz de maintenant comme on l'a dit c'est autre chose et là on a 10 jours pour se reposer oui pardon Patrick Mboma qui joue à Metz c'était pareil c'était un un attaquant très 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 costaud c'était du haut livre il jouait à Paris après c'était un gars très costaud et à Cagliari aussi qui était un bon joueur aussi il fallait se le coltiner il avait marqué un but magnifique contre la France en 2000 un retourné avec le Cameroun j'ai oublié en tout cas là c'était 4-0 c'était un festival vraiment là on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer parce que 4-0 et 10 jours après donc le fameux 19 mars devant 32 500 personnes à l'esclure Bordeaux reçoit 1000 ans assez Patrick Glance journaliste sportif à l'équipe déclare les Girondins ont autant de chances de se qualifier que la mule du curé de Mérignac de gagner l'arc de triomphe l'arc de triomphe c'est une course de PMU autant dire que peu de gens considèrent que Bordeaux a quelques chances de se qualifier donc on voit qu'ils partent se préparer le match au bord de la mer de l'océan voilà cohésion pour l'anecdote c'était dans l'hôtel détenu par Virena 3 ah ok c'était dans quelle commune à peu près ou quelle région je pense alors c'est sur le bassin c'est sûr peut-être le Cap Ferré je te dirais comme ça mais pas sûr et est-ce qu'on peut parler un peu de l'avant-match ou est-ce que tu as prévu de le faire ah non non c'est bon tu peux y aller vas-y donc lorsque lorsqu'il y avait des matchs de coupe d'Europe les deux équipes s'entraînaient la veille sur le terrain qui accueillait la rencontre donc les Girondins se sont entraînés en premier puis ils ont laissé la place au Milanais et les Milanais sont arrivés en costume avec leur costume en cachemire comme dit et leur écharpe en cachemire comme disait Yannathor et ils ne sont pas entraînés ils ont tâté le terrain ils ont fait 2-3 blagues entre eux et puis ils sont rentrés à leur hôtel et c'est là que Gernathor a dit à ses joueurs c'est là qu'on a une chance parce qu'ils nous prennent par-dessus la jambe et il a su motiver les joueurs comme il le fallait ah ouais c'est sûr que Marcel Dessailly et ses compères avec Georges Ouéa ballon d'or c'est sûr que c'était pas Bordeaux qui leur faisait peur alors je m'excuse je viens de faire une erreur c'était pas encore Yannathor qui possédait l'hôtel mais il semblerait que ce soit l'hôtel des pins ou Cap Ferré ok un lieu très prisé des sommités de ce monde Cap Ferré voilà alors là pour le contexte aussi pour la première fois le collectif Virachud loue une sono pour que les chants soient entendus par tout le monde et le collectif Virachud fait un splendide tifo également Claude Baize ancien président expert comptable de profession est dans les tribunes voilà donc le coup d'envoi donné par messieurs Weah et Baggio et à la 14ème les Bordelais presse et à la 14ème sur une passe de Bicent Elisa Razou qui a superbement débordé Didier Tolo fait semblant d'aller au premier poteau puis va au deuxième et marque à vous portant du droit battant il y a le pot qui touche le ballon avant qu'il n'entre ce qui nous amène à cette fameuse déclaration de Didier Tolo comment ? ce qui nous amène à cette fameuse déclaration de Didier Tolo j'ai décidé d'aller au premier poteau puis d'aller au deuxième oui c'est ça je viens de te dire ah pardon je ne pensais pas que tu faisais référence à ça depuis la limite de saison j'avais 2-3 occasions que je n'avais pas concrérisées sur ce point là quand il débordait parce que j'allais toujours au premier poteau là je me choisis d'aller au premier poteau et d'aller au deuxième c'est vrai qu'après je ne vois pas trop le ballon où il est donc je me jette et je la prends un petit peu du talon elle revient sur Yelpot mais bon il a contre dans ses buts donc bon ça suffisait un bon vas-y le match va alors se durcir nez cassé pour Costa-Courta à la suite d'un choc avec Lissarassou Milan utilise les vieilles méthodes tacle par derrière coup de coude agression en tout genre mais Bordeaux ne craque pas le match va alors se durcir le match va alors se durcir nez cassé pour Costa-Courta à la suite d'un choc avec Lissarassou Milan utilise les vieilles méthodes tacle par derrière coup de coude agression en tout genre mais Bordeaux ne craque pas puis juste avant la mi-temps ces coups front de Zidane fait trembler la défense italienne je peux vous dire que 4 tonneaux les joueurs les dirigeants ne mêlaient pas la hache et je me suis fait un plaisir quand on est arrivé dans l'esprit de faire comprendre à nos joueurs de leur faire comprendre qu'ils avaient le masque de la peur deuxième mi-temps Christophe Dugarry fait son entrée au panthéon des footballeurs il rate ici sa première occasion mais pas la deuxième 63ème minute au départ un couffant de Zidane détourné par le dos de l'arbitre ces gens quoi c'est un grand moment on a des frissons on voit 35 000 personnes qui se lèvent en même temps tout le monde qui est heureux on voit les visages radieux et 7 minutes plus tard Dugarry Romessa de Chahit perd le ballon au milieu de terrain Lissara Sou pour Zidane qui accélère attention explosion alors 78ème minute 70ème minute contre de l'FC Bordeaux Zidane passe une première fois Dugarry sans succès et là ah oui quel but et pour l'anecdote quand le match s'est diffusé également sur Canal Plus et il était commenté par Philippe Bré je crois et Michel Platini et quand Dugarry marque ce 3ème but qui est magnifique Platini hurle comme jamais il l'a hurlé dans sa vie parce qu'il était tellement content qu'un club français batte le Milan lui l'ancien joueur de la Juve et il était content qu'un club français batte un club italien qu'il hurle mais littéralement il pète les plombs et c'était une scène assez sympa ah ouais c'était vraiment une soirée trop bien et puis non le club enfin l'équipe avait fait un match dantesque ils avaient pressé les Milanais sur chaque ballon ils n'avaient pas laissé respirer vraiment ils leur avaient marché dessus c'était il n'y avait qu'une équipe sur le terrain et franchement quand tu vois l'équipe qui avait déjà l'entraîneur c'est Fabio Capello bon t'as une équipe déjà t'as la défense c'est Panos Chibare Costa-Curta-Maldini je crois que t'as pas mieux en Europe milieu de terrain défensif Viera de Sailly donc ils vont à pas de physique autant te dire que ça donne et après t'as Donadoni Baggio Eranio et Weah donc Weah qui est Ballon d'Or 95 je précise Baggio qui est Ballon d'Or 93 et quand Eranio sort à la 24ème il est remplacé par Demetrio Albertini qui était pareil un des milieux de terrain italiens de classe mondiale c'était vraiment une sacrée équipe le Milan il faut vraiment prendre conscience de ça c'est un exploit un véritable exploit ça c'est sûr ça peut pas l'avoir lu à chaque fois donc dans la tribune il y avait Alain Juppé donc Claude Baize il y avait Philippe Séguin un politique donc un du RPR à l'époque qui était je crois peut-être bien président de l'Assemblée Nationale il y avait aussi Aimé Jacquet sélectionneur de l'équipe de France Philippe Bergerot c'était un adjoint Claude Simonnet président de la Fédération Française voilà donc bon c'est sûr que là ce match restera dans les annales du football estime Gaëtan Huard auteur de deux arrêts déterminants pour accomplir l'exploit et voilà hop celui-là sur la tête de Ouïa Ouïa d'ailleurs qui avait la main cassée je crois suite à un choc en première période ah ouais pfiou j'en ai dans le football mais j'ai pas encore cette notion d'impact tellement c'est j'ai pas revu les images tellement ça paraît je veux dire tellement incroyable ça y est vous l'avez réussi la fête que vous vouliez faire ah ouais ouais on en avait besoin on l'a mérité tout le club l'a mérité ça fait trop longtemps qu'on nous tire d'aussi à bout les ruches ce soir ça va être une fête terrible je sais pas quoi je crois que ça se voit on est heureux j'y croyais parce que parce qu'on avait une envie folle tous les dirigeants les joueurs et c'est dur à dire contre Milan on va gagner mais j'y croyais et je crois que surtout y croyais 23 mars là c'est bien moins marrant 23 mars nous allons à Rennes donc 4 jours après nous allons à Rennes devant 12 000 personnes et là donc défaite ouais et d'ailleurs Philippe Lucas blessé doit céder sa place à Yannick Fischer à la 6ème minute mais Bordeaux commence et gagne enfin marque le premier but mais ensuite ça sera pas ça sera pas la même mayonnaise voilà donc que dire oui on a 7 points de plus que le dernier premier relégable Saint-Etienne à ce moment là donc 33ème journée donc il reste plus que 5 journées enfin que 6 donc nous jouons contre Martig mais c'est reporté au 5 mai puisque le match se jouera plus tard et donc là on retourne en coupe d'Europe contre le Slavia de Prague voilà le 2 avril à Prague donc devant 17 000 personnes donc demi-finale de la coupe de l'UEFA donc devant avec un arbitre Batav et voilà et alors là de nouveau une équipe avec que des vedettes aussi enfin beaucoup de stars de futurs stars donc il y a Novotny Bejbel Smeshkal Poborski Smicer c'est des joueurs qui élimineront la France à l'euro 6 mois après et qu'ils iront en finale où ils perdront contre l'Allemagne donc c'est une bonne équipe Smicer que l'on connait bien à Bordeaux Smicer qui a joué à Bordeaux deux ans sur Ricardo entre 2005 et 2007 qui a fait une bonne première saison et une deuxième saison qui a été blessée Poborski qui est parti à Manchester après le Slavia qui n'a pas trop réussi là-bas qui est allé au Portugal ensuite puis à la Lazio il y a Bejbel qui a joué à Lens et il y a un joueur qui s'appelle Jerry Steiner qui était un sacré bon joueur qui si je ne dis pas de bêtises avait joué à Holomook après en République tchèque j'avais checké mais c'était en Holomook je ne sais plus trop bon bref je suis en train de me renseigner sur sa carrière évidemment je ne trouve pas je crois qu'il a joué il a joué à Hanovre c'était un attaquant assez pénible à prendre au marquage c'est Liberets c'est Liberets le club qui avait battu Lyon il avait mis misère à Lyon pas possible c'était en 2001 ou en 2002 je crois et après il part à Hanovre ils deviennent des légendes du club donc ils avaient des joueurs costauds et en même temps ce n'était pas une surprise s'ils étaient en demi-finale de l'UF oui c'est vrai qu'après maintenant on les connait mais à ce moment là ils n'étaient pas encore trop connus tous ces joueurs là le commissaire il fera les beaux jours de Lens je crois il sera champion avec Lens Liverpool Liverpool il sera champion d'Europe en 2005 Ligue des Champions avec Liverpool il marque le deuxième but tu vois c'est sûr c'était des des sacrés joueurs et donc je vais avancer voilà hop du Gary hop ah on a raté le le but ah voilà ça c'est le but à la neuvième minute du Gary ça sera le seul but du match et ils vont pousser mais ils ne vont pas égaliser bon voilà ensuite donc on enchaîne la fin de saison t'imagines on est à la 34ème journée alors qu'on est en avril le 9 avril oui encore oui c'est ça qui me surprend le 9 avril donc à Auxerre qui va être qui est en tête du championnat et qui va sûrement gagner le championnat sans trop en dire devant 18 000 personnes et Auxerre qui était deuxième d'ailleurs le PSG en début d'année à plusieurs points avec plusieurs points de retard et qui après une victoire 3-0 je crois contre le PSG va entamer une remontée fantastique ouais là ils foncent vers leur premier titre de champion et voilà et donc là défaite et ensuite donc on revient à la coupe d'Europe donc le le 16 avril voilà le 16 avril hop on va avancer donc nous sommes contre le Slavia Prague à domicile le collectif Virachud a réalisé un sublime Tifo un marathon pour une finale donc il représente les drapeaux des nations éliminées de l'Inter Toto à la demi finale bon je pense peut-être pas qu'on va le voir là aujourd'hui enfin ce soir là Yann Soucho-Parek est de retour dans l'équipe du Slavia donc sa future défenseur très bon défenseur ou milieu ils mettent milieu non défenseur défenseur qui fera les beaux jours de Strasbourg ensuite si je ne m'abuse c'est ça tout à fait donc 47ème là 47ème minute décalage remontée du ballon de Didier Tolo il dribble il plonge il frappe et voilà premier but hop 1 à 0 formidable course de Didier Tolo qui exulte les bras levés il court il est l'image de la résurrection de lui-même après son accident fin août et de l'équipe ensuite voilà score final 1 à 0 et donc Bordeaux Bordeaux se retrouve en finale quoi de plus logique pour une équipe au placé glorieux composée de champions incontestés de virtuoses et de braves combattants qui ne s'avouent jamais vaincus ne nous emballons pas voilà donc là retour je ne fais pas de je ne fais pas de détails retour à la Ligue 1 35ème journée Port d'Olan 0-0 devant 20 000 personnes et là c'est un peu dur on va le 26 avril on va à Nice et on perd 1-0 devant 5500 personnes au stade du Ré on n'a plus que 4 points d'avance que l'AS Saint-Etienne premier relégable voilà mais les joueurs ont la tête 5 jours après le 1er mai pour la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs Bordeaux se déplace à Munich pour affronter le Bayern de Munich en finale voilà l'heure de gloire est arrivée donc là c'est ça y est alors qu'il y a des supporters qui sont un peu oui oui une équipe du Bayern c'est pareil et la grosse artillerie déjà l'entraîneur c'est Beckenbauer le champion du monde avec l'Allemagne en 90 et dans les Oliver Cane au but Babel, Elmer Siggeu en défense Amman Matthaus Mehmet Scholl etc Klinsmann Papin en attaque bon même Sforza voilà Sforza c'était un beau menop un suisse ouais il était un peu comme Raoul bon en moins forme mais physiquement pas tellement dans le style mais ok et là il y a du monde au stade il y a 65 000 personnes ah bah oui tu vois comme quoi quand on veut dont 5000 supporters bordelais hum ah ouais donc voilà on voit des des supporters qui sont venus dans la capitale de la Bavière il n'y avait pas encore de ligne Bordeaux Munich Ryanair ou EasyJet à l'époque ils ont dû y aller en bus ou avec leurs moyens personnels et le stade enfin la finale se déroule dans le stade olympique de Munich qui a été construit donc pour les JO quelques années auparavant et qui a été quitté par le Bayern je crois au milieu des années 2000 ah ouais pour l'Allianz Arena c'est ça ah Oliver Kahn toujours souriant et des bonnets un homme un homme patibulaire mais presque toujours concentré et un compétiteur hors normes oui et un camarade de jeu modèle ah attention 34ème minute c'est goal non non pas but là attention on va attendre la 34ème minute ah oui alors là oui l'interception qui aurait pu changer la face du monde ouais et Tolo dit qu'on lui reproche et là il dit oui mais il y a une course de 50 mètres il y a une longue saison et voilà après bon il y a quand même deux défenseurs sur le paletot et Kahn qui fait environ les trois quarts du but qui sort donc voilà pas facile oui oui ah d'ailleurs par rapport aux supporters apparemment ils y sont allés en train et en avion il y a eu quand même des avions qui ont été affrétés spécialement avec le collectif Virage Sud donc voilà donc première très belle occasion de Bordeaux mais c'était un match quand même où on est très dominé où on a beaucoup de mal à attraper le ballon et à avoir des occasions on est crevé surtout on est crevé quoi je pense ouais ils étaient je crois que la 34ème minute voilà boum Thomas Elmer sur un corner du droit tiré du droit par Lothar Matthaus donc bon voilà bon voilà ensuite bon on a quand même une occasion à la bancarel t'imagines bancarel quoi elle est pas facile il la tape sur la barre non bancarel buteur en finale de coupe t'imagines l'absurdité de la chose ah il y a eu des occasions oui oui on est pas ridicule regarde ça c'est bien lancé ça hop Lizarazu oi 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 sinon il va couper Lizarazu qui ira quelques années après enfin deux ans après qui partira dans ce pour devenir une légende ah but 2-0 ah oui Mehmet Scholl pénètre tel un boulet de canon dans la surface et à 15 mètres frappe score final 2-0 et on a encore une occasion ouais des occasion qu'on aimerait bien voir aujourd'hui en ligue 2 déjà si on avait des occasion comme ça on serait content on a même pas ça ah ouais n'évoquons pas le présent ça sert à rien oui non bon voilà donc et sais-tu que lors de ce match Dugarry prend un carton jaune débile en tapant dans un ballon parce qu'il avait pas entendu dans le ballon parce qu'il avait pas entendu l'arbitre siffler il prend un carton jaune et il est suspendu pour le match retour euh c'est 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 non 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 c'est pas c'est pas Zidane qui a fait ça en demi et qui peut pas jouer là il y est pas là tu vois ah possible possible bah non parce qu'il joue la finale donc je dis des bêtises ah ouais autant pour moi je crois que c'est Zidane qui a fait ça en demi et du coup il a pas joué la finale d'accord ok autant pour moi bon voilà donc euh là euh 46 ans plus tôt euh le 7 mai 1950 Bordeaux est sacré champion de France euh pour la première fois euh avec 6 points d'avance sur Lille mais bon ça c'est une anecdote le 11 mai pour l'avant-dernière journée de championnat il faut quand même continuer le championnat et là euh on reçoit Paris et on fait deux partout devant 25 000 personnes et euh voilà Paris qui a gagné la coupe d'Europe quelques jours auparavant contre le rapide de Vienne 1-0 but de Bruno Hingotti sur Coufran ouais et euh Bordeaux donc marque deux buts par euh attends Pierre t'es sûr que c'est c'est pas l'année d'après ah c'est 96 ouais non c'est 96 ils font finale en 97 contre Barcelone et en 96 ils gagnent contre le rapide de Vienne en finale parce qu'on avait euh on avait euh le PSG qui gagne la coupe des coupes Bordeaux qui est en finale contre le Bayern et euh Nantes qui est en demi contre la Juve en Ligue des Champions ah ok ouais c'est vrai j'avais l'impression que c'était l'année d'après le truc de Luis Fernandez alors bon ok non après après Fernandez il s'en va il s'en va et euh ça se passe pas bien au club et euh c'est Yannick Noah qui ressoude le vestiaire avant la finale de de coupe de coupe des coupes euh contre le Rapide oui oui c'est vrai le alors pour la petite anecdote euh ouais je finis pour la petite anecdote il y a un but magnifique d'Oumar Dienk lors de ce match une espèce de reprise de volet des 25 mètres euh il reprend le ballon euh lancé comme un train comme un TGV et euh il envoie un boulet de canon dans la lucarne de l'UAR ah ouais bon en tout cas euh là ensuite on a euh on va le 14 mai on part au vert à l'hôtel pour éviter de se déconcentrer euh au vu de l'euphorie des supporters Zidane vient chercher Cédric Ancelin au centre de formation parce qu'il a pas de voiture et voilà et le lendemain le 15 mai donc euh les très sérieux et très professionnels et très compétents euh joueurs du Bayern de Munich euh s'entraînent comme tu dis euh le jour d'avant au stade et après devant 31 000 personnes nous allons assister euh au match en ce jour historique soyez héroïque est-il écrit sur une banderole déployée dans le virage sud Gabriel Camand dit Gabi speaker du Parc Lescure grand ami de Guerre Notre-Or depuis la saison en division 2 et est accompagné ce soir-là par Julien Courbet ouais et euh voilà de grosses baffes sont disposées tout autour du terrain l'ambiance annonce historique pour réaliser l'exploit de remonter deux buts voilà ça commence pas mal Zidane ouais ouais coup franc ouais et là il y a 0-0 les allemands réagissent donc c'est pas mal oui donc là en plus d'ailleurs l'arbitre de la partie c'était un biélorusse Vladimir Jouk en passant Jouk Jouk en russe ça veut dire c'est des insectes je sais plus comment ça s'appelle Dorifor peut-être je sais plus bref ah ok donc là voilà trentième minute Lizarazou est blessé il doit quitter la pelouse remplacée par Cédric Ancelin alors il est blessé parlons de l'attentat lamentable d'Emile Kostadinov le grand ami des français puisqu'il avait éliminé la France pour la Coupe du Monde 94 dans des barrages qui s'essuie les crampons sans vergogne sur le genou de Lizarazou qui se fera recoudre dans la foulée je crois qu'il a il n'a même pas de carton en fait tu vois on parlait de réussite tout à l'heure bon contre Milan ça passe l'arbitre qui détourne le poufant de Zidane par contre là Kostadinov qui découpe Lizarazou aucun problème et oui c'est ça c'est vrai que c'est le foot c'est pas une science exacte il y a des trucs inattendus qui peuvent déterminer l'évolution des événements bon attends Stadich critique cette décision je reproche à l'arbitre de ne pas avoir sanctionné Kostadinov après je dis pas que c'est pour ça que Bordeaux a perdu Bordeaux a perdu face à plus fort et peut-être plus frais ah oui oui tu me déçois là je pensais que tu allais lancer une polémique à la Roland Courbis non peut-être que j'ai raison peut-être que j'ai tort et peut-être que j'ai raison ouais c'est ça cette imitation pourrie vous êtes offert par Didier Gustin voilà allez ouais donc Cédric Ancelin n'est pas préparé mais il doit rentrer il s'est pas échauffé il n'a pas de il n'a pas de protège tibia mais bon il va rentrer quand même bon alors donc après voilà toujours 0-0 toujours 0-0 là à mi-temps il y a 0-0 donc finalement c'est tu te dis que tout est pour niquer on y croit on y croit ouais on y croit voilà mais je pense aussi pardon je pense aussi que l'erreur c'est de je me souviens d'un match je l'avais vu c'était sur TF1 là c'est le premier but je crois ouais 53ème c'est de ton ami là enfin non c'est pas ton ami ça sera ouais c'est de c'est de croire qu'en fait on pouvait refaire le coup du match contre Milan en fait et comme tu l'as dit le propre des exploits c'est d'arriver qu'une seule fois et de toute façon voilà il n'y avait rien calé la blessure de Lisa Razo les occasions non concrétisées là c'est du tuel qui réduit la marque sur Koufran ouais 2-1 plus que 4 buts et c'est bon mais hélas nous sommes douchés 2 minutes après par Klinsman le jeune Klinsman qui détourne du genou gauche dans les buts de Guéguet ah cette casquette mythique alors là je donnerais très cher pour en avoir une c'est vrai hyper classe quoi bleu ASICS avec le logo des années mais ne désespère pas peut-être qu'ils vont en faire une nouvelle série pour commémorer les les 30 ans de l'exploit la montée en national euh oui pardon euh pardon pourquoi je parle donc voilà ils sont quand même contents on voit ici ah voilà une émission allemande ah bah oui parce que j'en s'y laissez les allemands je suis bête jpp qui est avec moi si je ne sais pas je vais c'est les bordelais maintenant mais jpp qui finira en boîte avec les bordelais ah ouais il a même pas joué quoi j'ai des sources il a même pas joué le match mais il a la coupe quoi ouais il a joué le match aller ouais mais bon on ne parle pas de jpp parce que quelques semaines plus tard il va se passer quelque chose de grandiose absolument pas de spoil ouais pas de spoil pour nos jeunes auditeurs qui sont encore là après deux heures d'émission absolument voilà c'est bon alors donc ouais que dire oui bon on va passer voilà ça c'est bon maintenant on revient pour la dernière journée du championnat et on va finir comme ça donc nous allons à Lille et lors de ce match comment avec une équipe rajeunie oui voilà tout à fait avec le jeune Kojo Afanou comme tu dis qui joue un de ses premiers matchs de championnat professionnel et il y a le jeune attaquant Guinée Kaba monsieur Diawara d'ailleurs ce sont ces deux personnes qui marquent Castan enfin les deux jeunes quoi et voilà et donc bon alors bilan bilan de la saison victoire 2 à 0 à Lille très bien donc bilan classement voilà donc nous finissons 16ème quand même c'était très très chaud puisqu'on voit que bon on est à 4 points du premier relégable Guignon donc heureusement qu'on a gagné à Lille et qu'on a fait match unique contre Paris surtout c'est ça qui nous sauve match unique on est sauvé à partir après le match contre Paris ouais voilà oui pardon et donc bon Lilian Lassland est champion de France avec la J-Oxère donc voilà Huard au niveau des statistiques des joueurs utilisés voilà Huard a participé à 58 matchs c'est Dogon Vigge Bancarel Zidane Dutuel Lucas Bancarel injustement finalement injustement oublié alors qu'il a été un des un des meneurs de cette équipe ouais alors après ce qui est génial c'est quand tu regardes le fin fond de la liste là tu vois Amran Pascal Philippe le bréviste Raphaël Camacho Raphaël ouais j'ai froid j'ai froid par contre je sais plus j'ai oublié ça Amran ça me dit quelque chose mais je sais plus ah ouais ça me dit rien du tout non j'ai oublié en ce temps que j'avais vu jouer que j'avais vu jouer avec Bordeaux qu'il avait remplacé Baudard la saison précédente lors du premier match à l'Escure ah ouais ah oui il va rester quelques années je sais plus combien d'années deux il me semble mais est-ce qu'il est ah non c'est qui c'est pas lui qui est gardien champion de France en 99 avec Ramé c'est Ramé non c'est Delaroche ah oui Delaroche oui c'est ça je savais plus si c'était en parlant de ça en parlant de ça Océ a fini la saison avec 72 points oui c'est pas le même total que Bordeaux en 99 et je crois qu'ils ont marqué autant de buts aussi 66 c'est marrant et l'Aslande est attaquant dans les deux équipes et décisif sur beaucoup de leurs buts c'est marrant petit plein d'oeil du destin ouais Bordeaux aura marqué 88 buts lors de la saison et donc voilà 44 en championnat 37 en coupe de l'UFA et voilà Tolo est meilleur buteur avec 13 buts suivi par Zidane Bancaré le videux voilà et Zidane le sympathique Zinedine Zidane que nous avons Yazid Yazid voilà monsieur Zinedine Zidane voilà donc en fait que lui arrive-t-il il demande quelques mois avant la fin de la saison à Alain Afflelou le président de le payer 500 000 francs par mois contre la promesse de rester à vie dans le club mais Alain Afflelou n'a pu accepter faute de moyens et voilà et Alain Afflelou qui est un peu en déshérence pas en déshérence qui n'est plus en odeur de santé comment ? en odeur de santé il n'est plus en odeur de santé voilà c'est ça certains joueurs lui en veulent d'avoir remercié Guernot-Ror malgré son parcours hors du commun finalement Guernot-Ror va partir et finalement c'est Alain Afflelou qui va partir lui-même le 27 mai ce sera Jean-Louis Triot qui deviendra le nouveau président à la tête de la société anonyme à objet sportif la SAOS qui possède le club voilà bon Jean-Didier Lange qui est le conseiller fiscal de l'opticien millionnaire Alain Afflelou ne peut décemment pas prendre la présidence ils n'étaient pas co-président avec Jean-Louis Triot parce qu'en 99 ils sont co-président peut-être pas dès cette année parce que si je ne l'ai pas mis peut-être après une année saison après mais bon à vérifier voilà donc oui attends hop là oui est-ce que tu veux qu'on envahille rapidement sur la saison d'après qui va être une véritable révolution parce que là si tu prends l'équipe type du championnat qui a joué qui a joué le plus de match sais-tu combien de joueurs resteront la saison d'après c'est sûr que ça a été une révolution c'est sûr que l'ossature va être changée c'est même une grande lessive c'est une lessive complète tu as trois joueurs qui restent Crocy Tolo et Grenet ouais mais Grenet t'es pas titulaire ah tu parles des titulaires ouais ouais en fait il n'y a que deux joueurs qui restent Crocy et Tolo et tout le reste ce sont des nouveaux joueurs ben là par rapport à la photo qu'il y a là de toute façon oui c'est sûr quand tu regardes la photo ah Yannick Fischer et lui il reste non ? non il part à Cannes non ? non il reste il reste il reste oui parmi en remplaçant il reste certain Huard il part en Espagne je crois ah oui à Hercules à Hercules Alicante Prisant Sen Prisant Sen Lizarrazu ça part aussi Lizarrazu il part à l'athlétisme Bilbao Lucas je crois qu'il arrête sa carrière Vigge il revient à l'Ajax Dutuel il part au Celta Vigo non ? ouais Dutuel il part ça c'est sûr je pense peut-être bien sûr il va à la Juf voilà Luga il est dominant et voilà donc on a 90% d'effectifs qui part mais il sera bien remplacé Bancarel je crois qu'il va à Toulouse Istio il part à Metz ouais Amran c'est qui celui-là ah non je ne me rappelle plus Patrick Amran inconnu au bataillon Pascal Philippe ah non Bergerac j'avais dit Brive mais c'est Bergerac ouais champion de France 98-99 et oui monsieur attention un match il était rentré à Bastia il était rentré à Bastia un sinistre pardon Bastia Bordeaux perdu 2-0 enfin ouais donc oui donc voilà Jean-Louis Triot vigneron de profession voilà fille de Marie-A-Françoise Martin depuis 1974 rencontré à Sciences Po Bordeaux c'est la fille d'Henri Martin propriétaire de Château dans le Médoc ancien président des Girondins entre 61 et 71 Jean-Louis Triot a pratiqué le rugby en première division au stade bordelais il a repris l'exploitation de son beau-père après le mariage il est dès lors habitué des loges de l'escure il fournit des bouteilles pour les réceptions des partenaires après les matchs de coupe d'Europe il est proche d'Alain Juppé d'ailleurs il sera élu à la mairie de Bordeaux je crois et voilà il avait intégré le CA du club en 93 bon voilà bon ben merci Pierre qu'est-ce que tu veux rajouter éventuellement et bien c'est quand même une performance assez magnifique sur le plan européen qui nous a coûté évidemment j'imagine des points mais ça c'est très fréquent parce que même si tu prends les saisons où ça marche plutôt bien pour Bordeaux le club du fait que l'effectif n'était pas hyper étoffé comme ça pouvait être le cas d'autres équipes en France et à l'étranger je prends l'exemple de 98-99 si tu prends tous les matchs après une rencontre de coupe d'Europe le résultat n'est pas toujours fameux et surtout l'équipe avait toujours du mal à se mettre en route et à emballer les matchs donc voilà c'était pas les rencontres les bons parcours en coupe d'Europe ont des conséquences au niveau du championnat souvent ce qui pourrait expliquer entre autres la 16ème place le nombre incalculable de matchs joués en juillet et en août de coupe d'Europe voilà mais on va retenir que l'épopée européenne de cette saison et moi qui n'étais pas encore supporter du club je peux te dire que là où je vivais on a sacrément entendu parler à partir de Milan et c'est d'ailleurs par rapport à la coupe d'Europe c'est pour ça qu'il est très important de se qualifier pour une coupe d'Europe c'est l'objectif d'un grand club comme Bordeaux mais par contre c'est important c'est important de ne pas trop jouer les matchs de coupe d'Europe pour ne pas être trop fatigué le dimanche et ainsi hypothéquer ses chances d'être qualifié en coupe d'Europe si tu vois ce que je veux dire oui absolument je reste prudence Francis Gillot j'ai jamais compris ça parce que les victoires alors attends quand tu te qualifies en coupe d'Europe tu ne joues pas autant de tours préliminaires et tu ne joues pas l'inter-toto comme l'a fait Bordeaux là je pense que si tu te qualifies en coupe d'Europe pour moi tu dois la jouer autant que possible mais ce n'était pas trop le cas dans les années 90 j'ai remarqué cette tendance au début des années 2010 que les clubs qualifiés en coupe d'Europe faits vers les 8ème quart de finale quand ça commence à devenir sérieux et qui sont en lice pour le titre en championnat j'ai remarqué souvent qu'ils bazardaient leur match qu'ils sabotaient leur match et qu'ils ils se disaient de toute façon on va jouer le championnat et puis ça on s'en fout de la coupe d'Europe c'est très dommage parce que je pense que les clubs français auraient pu remporter une coupe d'Europe voire plusieurs c'est ça qui est dingue je ne vois pas je ne vois pas en quoi nos effectifs sont inférieurs en qualité et en quantité à des équipes si tu regardes franchement les clubs qui sont qualifiés pour l'Europa League Shakhtar Donetsk Zenit Saint-Pétersbourg Fulham Middlesboro Espagnol Barcelone Saville ils en gagnent 6 bon à chaque fois et à chaque fois qu'un équipe c'est qualifié c'est Marseille à chaque fois ils prennent une branlée je ne vois pas en quoi on est inférieur à Marseille ces saisons-là si tu veux non mais c'est sûr je ne sais pas je ne suis pas assez spécialiste mais en tout cas c'est sûr que le bilan est famélique pour le dire il est vrai il est vrai aussi il faut le reconnaître et comme je disais ça a des conséquences dans le championnat Monaco ils peuvent être champions en 2004 ils font finale des champions et ils perdent tout les matchs de coupe d'Europe s'enchaînent ils ne s'arrivent pas à enchaîner en championnat ils s'effondrent sur la fin du championnat et c'est Lyon qui est champion et ils perdent à cause de ils perdent en finale 3-0 contre Porto même si Porto était un joueur de l'époque mais c'est c'est à dire il ne faut pas hésiter à faire tourner et avoir un effectif homogène dans sa qualité voilà ouais ouais c'est vrai mais en tout cas on a gagné moins de coupes d'Europe que que les Pays-Bas ou la Belgique largement écoute il y a un truc qui résume ça c'est que Nottingham Forest a deux fois plus de ligues champions que tout le football français voilà tout est dit et toi justement comment t'avais vécu ça t'avais vibré à chaque match ou t'avais vibré à partir des huitièmes ou des quarts ah oui non j'étais supporter depuis la saison d'avant donc non non j'étais à fond c'est comme jusqu'à nos jours dès que Bordeaux joue c'est un peu comme la messe pourquoi tu ce jour là tu es un peu en trance tu y penses et tout il te tarde que ça arrive et tout ça non non j'avais suivi dès le départ mais je sais plus si j'ai vu des matchs parce que j'étais peut-être que j'en ai vu cette saison là quelques-uns peut-être bien je sais plus j'ai oublié j'ai demandé à ma mère qu'elle regarde dans ses agendas si elle avait écrit mais puis comme je suis pas peut-être chez moi là-bas à Bordeaux j'ai des infos Jacqueline que nous saluons bien sûr voilà si tu nous regardes ah oui ok ok non mais je me souviens que le Bordeaux Milan retour avait eu un retentissement très important très très important ouais et est-ce qu'on ferait pas une petite ouverture pour le prochain épisode si si vas-y oui si tu veux tu peux écoutez on va faire les feignants ce coup là puisque le prochain épisode traitera de la saison d'après la saison 96-97 qui verra l'arrivée de Roland Courbis en tant qu'entraîneur l'arrivée de nouveaux joueurs qui marqueront l'histoire du club comme Miku Pavron et mince j'ai pas les autres comme Miku et Pavon déjà c'est pas mal il y aura Ibrahim Ba Peter Luxin Patrick Bondeau enfin pas Patrick Bondeau Patrick Colter Bernard Lambour Cyril Domoro voilà donc on parlera de tout ça on parlera du parcours de Bordeaux en championnat il n'y aura pas de coupe d'Europe puisque le club a fini 16ème il y aura un très bon parcours en coupe de la ligue et une finale et voilà petite anecdote aussi croustillante issue d'un match amical que j'avais regardé un match amical de pré-saison avec Miku auquel j'avais assisté dans une petite ville de Gironde j'ai oublié laquelle je fais un peu de teasing regardez la prochaine vidéo je raconterai une petite anecdote qui me montrera un peu l'ambiance de l'époque en disant que juste pour rappel qu'il y avait eu un génocide au Rwanda deux ans avant donc voilà je n'en dis pas plus mais mais soyez là peut-être ça va vous plaire on vous attend s'il vous plaît venez viendrez super bravo Pierre merci c'était très agréable ah bah écoute merci à toi d'avoir relaté cette saison avec Brio non j'étais tout seul j'étais tout seul bien sûr oui oui mais Jean-Louis Brio bien sûr ouais bon bah ouais on va couper et puis voilà on coupe allez merci d'avoir écouté et puis bonne soirée bisous bon